Bonsoir à toutes et à tous ici Ardharin, nous sommes à Andega et nous sommes déjà avec Canton et Assisdac dans le chat parce que vous regardez la rediffusion du dernier live. Et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? Aujourd'hui on va faire de l'industrie de pointe et ce à quoi Assisdac a fait la petite blagounette de on va faire des flèches et des carreaux vu que c'est une industrie de pointe. Ça décale pas trop dit Canton, c'est parfait. Donc voilà comme il a balancé sa blague Assisdac avant le début du live donc pendant qu'on était encore sur la phase de mise en place, le générique si je puis dire, je tenais à vous en faire profiter parce qu'il n'y a pas que moi qui fait des blagues qui vaut pas des clous mais si elle vaut des clous sa blague Assisdac et rendons à César ce qui est à César. Je le cite, je le mentionne, je le félicite bien. Et donc vous allez me dire mais pourquoi est ce que tu veux faire de l'industrie de pointe ? De la vraie industrie technologique bien évidemment. C'est parce que nous avons plusieurs petits mais néanmoins importants soucis. Le premier c'est qu'on a 9% de chômage quand même. C'est pas rien. On a 9% de chômage et on importe quand même pas mal de marchandises. Donc on a de la place pour de l'industrie. Et de surcroît, nos habitants sont globalement très instruits donc ça sert à rien de faire de l'industrie basico-basique. Il nous faut de l'industrie un peu plus de haut niveau. Les canetons qui valident la blague d'Assisdac et c'est normal, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc voilà un petit peu. Et donc qu'est-ce que j'ai prévu de faire ? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire ? Je me suis déjà fait pour éviter d'avoir montré ça la zone dans laquelle on va développer l'industrie en question et j'ai appliqué un certain nombre de politiques. On va avoir de la planification de l'espace industriel. Je vais mettre dans le menu comme ça on pourra voir directement ce que ça fait, ce que ça a comme impact. Ça double la quantité de marchandises produites. Donc on aura moins de bâtiments d'industrie. Ils coûteront plus cher à entretenir mais ils produiront deux fois plus de marchandises. Donc ça me va tout à fait pour le besoin qu'on a de produire des marchandises localement pour éviter d'avoir à les importer et donc de surcharger nos routes. On a le renforcement du vélo comme partout dans la ville. On a le prix des déchets industriels pour diminuer le coût, enfin la quantité de déchets générés et donc la pollution. Donc ça m'intéresse d'avoir moins de pollution parce qu'on est quand même proche de zones qui sont résidentielles donc j'aimerais bien ne pas avoir trop d'éléments polluants à proximité. On a de l'industrie 4.0 donc tous les lieux de travail sont réservés aux citoyens éduqués et très éduqués. Le rendement de la production augmente de 50% et on a 30% par contre de lieux de travail en moins. Mais ça va passer je pense ça va passer. Oui nous aurons des transports caneton j'ai quelques idées j'y viendrai juste après. Est-ce que ce quartier s'appelle la vallée de la flèche ? Non mais on peut l'appeler comme ça et pour une fois je suis très content qu'on vienne me proposer déjà d'une hommage avant même que j'intervienne. Niveau imposition j'ai rien mis. Niveau service j'ai mis tri automatique pour améliorer le tri dans le secteur parce que je vais mettre un centre de tri également. Et en termes de ce que l'on va trouver comme comme bâtiment on va trouver aussi bien de la spécialisation de vallées informatiques pour avoir des bureaux de vallées informatiques. On va retrouver des commerces contigu et donc de l'industrie pointe. Donc vallées de la flèche. La flèche qui est une ville je vous rappelle pour ceux qui connaîtraient un peu les pays de la loire la flèche et l'arc électrique. Je vous sens en forme tous les deux ce soir c'est magnifique on va bien s'amuser. Donc voilà ça c'était pour la partie un peu préparation zoning qu'est-ce qu'on va retrouver. Maintenant bien évidemment il faut qu'on planifie l'espace et donc je vais commencer déjà par sectionner cette route ici. Vous allez dire non fais pas ça et en fait si parce que je vais y placer un asset qui est l'échangeur de métro et trams. Alors j'aurais aimé le mettre bien 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 au milieu et en vrai le sens dans lequel ça va ça m'arrange pas trop. En vrai j'aurais aimé que la station soit plutôt dans ce sens là. Alors du coup on va peut-être revoir les choses. Non je vais dire revoir les choses mais si je fais faire un zig et un zag à maintenant on va la mettre quand même dans ce sens là tant pis. On va se débrouiller pour que le métro fasse les zig et les zag comme il faut. Je vais retourner sur mes voies de tram. Je vais mettre celle-ci. Rêve de tram et piste cyclable. Voilà parfait. Je vais légèrement étendre celle-ci de ce côté-ci et ensuite on va pouvoir positionner celle-là. Très bien. On repart de ce côté-ci et nous pouvons rajouter une station de ce côté-ci, une station de l'autre. Je vais rajouter dans le secteur, alors on a une station, un arrêt plutôt, qui est de ce côté-ci. Je vais rajouter un autre juste là et ici pour faire bonne mesure je vais décaler celui qui est de ce côté-là. Je vais le mettre plutôt ici de l'autre côté et je vais me rajouter de ce côté-ci je pense. Ouais. Hop. De nouveaux arrêts. Donc on a comme ça une jonction avec la ligne rouge, une jonction avec la ligne blanche. On n'est pas trop loin de la ligne bleue non plus même si on a des arrêts un peu plus proches ici. Et de ce côté-ci, on est plus proche de la zone industrielle. On va également faire d'autres choses. Ici je vais me rajouter là et là deux arrêts de tram pour pouvoir avoir l'accès au nord. Je vais également rajouter des arrêts de bus au même endroit pour faire vraiment de l'interconnexion. Vraiment quelque chose de bien 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 fait. Et je vais relier autant que possible les deux zones ici. Alors vu l'angle ça va être une tannasse. Oui il y a un zoo là-bas. Platifier c'est rendre plat ? Pas tout à fait. Ce serait platifier. Mon dieu. Nous sommes beaucoup trop drôles. Il faut qu'on arrête. Allez. Un truc dans ce goût là. Un truc dans ce goût là et je vais essayer de récupérer ça comme ça. J'ai peur que l'angle ici soit un peu violent mais je pense qu'on va s'en contenter. Dans les faits j'aurais tellement aimé que la station de métro soit plus en diagonale. Ça aurait tellement facilité les choses. Enfin rendre plat c'est pareil non ? Ça dépend. Ça dépend. Je vais quand même la revoir. Ça me plaît pas tout à fait. Ça me plaît pas tout à fait. Comme ça. Ça me semble déjà un peu plus acceptable. Parfait. 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 Je vais donc étendre la ligne jusqu'ici. Je rajoute une station ici et là. Parfait. Et il y a de grandes chances pour qu'on étende la voie pour aller probablement jusque à ce secteur là. Ça me semblerait très pertinent. On a une belle jonction ici au niveau des transports et on pourra très bien envisager d'en faire encore une autre un petit peu plus loin à voir si c'est vraiment ultra pertinent. On pourrait peut-être s'en mettre une juste ici à l'angle. Je vais les positionner tout de suite en espérant que je ne vais pas casser trop de trucs. J'ai l'impression que si. Il va falloir que je retire quelques lignes à haute tension si je veux réussir mon move. Hop. Comme ceci. Et je vais en rajouter une autre comme ceci. Est-ce qu'on a du commerce ? On a du commerce mais on n'a pas d'habitation à proximité. Donc c'est parfait. Je vais essayer de relier. Ouais ça va passer. Nickel. Ce côté-ci. Hop. Je reprends mes rails. Salut Sobeka. Bienvenue. Coucou Moldératrice en chef. Exactement. Exactement. C'est elle la Moldératrice en chef. Hop. Je vais partir comme ça. Je vais essayer de faire une route. Une route. Galerie. Un peu plus droite ici. Et je pense qu'il ne va pas vouloir me donner tout à fait l'axe que je veux. Ouais ouais ouais. Ça va pas être ultra droit mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Là en revanche ça va être un peu moins coton. Donc je vais prendre mon outil libre. Ça sera plus simple je pense. Hop. Je vais créer une légère déviation comme ça. Je vais essayer de ne pas trop le marquer. Ensuite on va reprendre notre outil de courbe classique. Hop là. Très bien. Excellent. Donc ça, ça nous permet de faciliter le transport des habitants. D'une zone industrielle à une autre. On rajoute de l'interconnectivité. D'ailleurs ça se demandait si l'arrêt de bus qui est là, je ne le mettrais pas plutôt de l'autre côté. Je me tâte, je me tâte. Et ici on va rajouter deux arrêts supplémentaires. Bon, il paraît que j'ai une nouvelle commande toute fraîche. Alors techniquement, elle n'est pas nouvelle la commande. Ce BK, elle est mise à jour. Parfait. Donc là déjà, on est plutôt pas mal niveau transport en commun. On a amélioré pas mal de choses. On a des nouveaux accès. Et cette ligne là, elle nous permet en plus de faire des transitions avec des zones d'habitation qui vont desservir des zones de travail aussi bien que des zones d'éducation. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Ça renforce vraiment la connectivité. Détail ? Comment ça détaille ce BK ? Que veux-tu dire par là ? Hop, ça c'est bon. Ça c'est la première chose qui a été faite. Alors la question que je me pose également, c'est est-ce que j'aurais la possibilité de modifier le type de route qui est ici ? J'ai un gros doute. J'ai un très gros doute. Je pense que ça va me dire non parce que l'A7 a l'air construit d'une façon qui ne va pas me permettre de le faire. Ouais, ça va pas être possible. Ça va pas être possible donc il va falloir qu'on trouve un système pour faire passer les vélos d'un côté et de l'autre sans que ça gêne le trafic. Donc ça va peut-être être un peu compliqué. On va voir ce qu'on peut faire de ce côté-ci. Si je fais ça, ça me fait quelque chose d'assez sympathique. Est-ce que je peux mettre aussi une petite place ? Par exemple, la statue de la prospérité. Alors je pourrais... Ah, c'est pas tout à fait centré, c'est dommage. Place lazaret, ça pourrait le faire. Statue shopping, pas centrée. Place des morts, pas le thème. Ah, c'est pas centré non plus. Donc la seule qui serait vraiment centrée, c'est celle-ci, la place lazaret. Pourquoi pas ? Et auquel cas, je vais revoir un petit peu la façon dont on gère l'accès ici pour avoir un espace de chaque côté. Ce qui devrait nous permettre de faire un petit peu de déco. Je vais regarder aussi quel est l'état du terrain. L'état du terrain est plutôt en pente. Ah, il va falloir changer ça. Il va falloir changer ça. Le fait que ce soit une mise à jour de la commande est pas vraiment un nouveau, c'est du détail. Oui, 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 c'est du détail. Tu as raison. Mais je dis pas ça parce que j'ai peur de me prendre un coup d'épée en bois sur le coin du museau. Ah, le niveau du pinceau qui est pas assez puissant. Hop là, très bien. De ce côté-ci, on va légèrement agrandir. De ce côté-ci, on va prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais faire un petit espace. Comme ça, ce sera déjà un petit peu mieux. Et après, on verra comment on accède à cette zone-là facilement. Je vais peut-être également ouvrir un petit peu l'accès ici pour faciliter les choses. Parce que là, on va mettre quand même autour de cet élément central, on va mettre un peu de décoration. Un giratoire à vélo, ça pourrait être une idée, mais si je fais quelque chose de circulaire dans le secteur... Alors, si je fais quelque chose de circulaire, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer en termes de trafic et en termes de placement d'assets. La statue de l'ingéniosité, je ne sais pas si on a une statue de l'ingéniosité. Ça ne me dit rien, Sobeka. La place de la palme. On a le mémorial de la catastrophe qui serait centré et ça pourrait être sympa. Je mets un mémorial de la catastrophe d'un côté et de l'autre. Attendez, j'ai vu un truc sympa. On aurait quoi ici ? Le parc officiel ? Il n'est pas suffisamment centré. On peut se mettre la petite place lazaret à la place. J'aurais vraiment apprécié mettre ça, c'est dommage que ça ne passe pas au niveau centrage. Je reprends donc mes fameux... Je rajoute un de chaque côté. Du coup, ça ne va pas être tout à fait symétrique dans le secteur, mais ce n'est pas grave. Avec un petit héranium tout à fait, un petit héranium. Des palmiers qu'on appellera la place avec des palmiers. Un giratoire carré, un cimetière ? Non, on ne va pas mettre de cimetière. Il faudra aller avec le mémorial. Hop, ensuite je reprends mon outil pour adoucir un petit peu les choses. Comme ça, on peut peut-être se faire une transition un peu moins violente, un peu moins brutale. Il nous faudra bien évidemment des routes supplémentaires, mais il y a un certain nombre d'assets que j'aimerais bien positionner. On va commencer déjà par placer les gros trucs. On va commencer par placer les gros trucs. Il y a plusieurs grands assets que je trouverais plutôt raccords. On aura par exemple les bureaux de colossal order. On pourrait mettre les bureaux de colossal order bien ici, à l'angle. C'est un peu imposant. Ah, c'est peut-être même trop imposant. C'est trop imposant, je pense, à mettre dans le coin. On va peut-être le mettre plutôt au centre. Mais je crois qu'avec les routes, ça ne va pas passer. Ça ne passera pas ici malheureusement. Mais je pense quand même qu'on va essayer de le placer à un endroit. Pour l'instant, je le stocke ici parce que je vais l'utiliser. Mais on verra où est-ce qu'on le repositionne ensuite. Parmi les autres monuments que je voulais utiliser... Alors, on avait le bureau des services potentiellement. Le centre des sciences. Ça me semble tout à fait raccord avec ce qu'on essaie de faire dans le secteur. Et lui, j'ai l'impression qu'il est également trop grand pour figurer ici. On pourrait mettre éventuellement par là. Il serait également trop grand de ce côté-ci, c'est dommage. On aurait le centre des expositions. C'est pareil, ça me semble tout à fait honnête. Ça fait beaucoup de bruit, mais juste à côté ici, ça me semble tout à fait bien. Je pense qu'on a le public qu'on mérite, très clairement. On va également, je pense, faire un petit peu de zoning aux alentours ici. Je vais peut-être me laisser un espace ici, parce que je n'ai pas envie que ça soit directement sur cette route-ci. On va se laisser un petit peu d'espace. Ça va nous donner au moins la trame initiale. Je vais rajouter sur la partie décor ici, je pense, des arbres. Comme ceci. Très bien. Ici, on va avoir une route qui va repartir par là. Ça, c'est sûr et certain. Une route avec des pistes cyclables, je pense. Une route à deux voies avec des pistes cyclables. Oui, mais sans terre pleine centrale cette fois-ci. On peut se mettre là. Je vais descendre ici. Il faut qu'on voit s'il n'y a pas moyen de recouper ici, mais je pense que ce n'est pas possible. On a vraiment très peu de distance entre les deux axes. Je vois de qui il parle, le monsieur. Effectivement. Hop, là, je raccroche. Ensuite, on va pouvoir reprendre un petit coup d'adoucisseur ici pour rendre les choses un petit peu moins violentes. Ici, je reprends un petit coup de terrain pour agrandir la zone. Et d'ailleurs, je pense qu'ici, plutôt que d'avoir vraiment une zone très pentue, on va plutôt revoir le terrain. Vu qu'on n'aura pas d'accès routier de ce côté-ci, on peut très bien se faire une zone un peu plus surélevée. On va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être un petit peu trop haut, je pense. Ouais, c'est un peu trop violent. Un petit peu trop violent. On va voir jusqu'où ce serait raisonnable de faire la surélévation parce que là, on doit avoir une bonne dizaine de mètres, je pense. Alors, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, on a neuf isohips, ça nous fait quasiment vingt mètres. Est-ce que ça vous choque ? Moi, ça me choque un peu, je trouve ça trop haut. Je trouve ça beaucoup trop haut, je vais la réduire de moitié, je pense. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, on va prendre la sixième. On passe au plus large. Là, ensuite, je reprends un outil pour faire une pente douce. C'est pas très conciliant, je trouve. Donc, je me classe là. Quelques petites touches et ensuite, on remet un petit coup d'adoucisseur. Là, comme ça, c'est beaucoup mieux. Et on va pouvoir positionner un nouveau réseau routier. Alors que je vais faire relativement simple. On va faire en sorte d'avoir des barrières d'un côté comme de l'autre pour éviter de zoner de ce côté-ci. On va rester en haut de ce côté-là, ou alors, ou alors. Mettons-nous un petit... Ouais, si je fais ça comme ça, ça va être trop fort. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller un tout petit peu plus loin. Comme ça, je me permets d'avoir un peu plus de marge. Hop. Je vais retirer cette route-là. Et ensuite, on va repartir dans l'autre sens. Ici, je pense qu'on peut se faire une route qui redescend par là. C'est à peu près acceptable au niveau d'éclivité. Ici, on va bien évidemment repartir de l'autre côté. Je note quand même qu'on a une absence de zoning dans le secteur. D'ailleurs, je vais peut-être retirer le zoning de cette route. Donc, à faire... Hop. Hop là. Comme ça, je ne suis plus tranquille et je sais que je vais pouvoir faire ce que je veux de ce côté-ci. Seulement deux points d'entrée en voiture dans ce quartier. Non, non, non. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On en a un ici, un ici, un ici. Je vais en refaire un par là. Et dans le secteur, on va se faire une route aussi par là. Et je pense qu'on n'en aura pas de ce côté-ci. Là, on a vraiment une artère. Là, on a une route de collecte. Là, on a une route de collecte. Donc, on pourra très bien envisager d'avoir un nouvel axe d'accès par ici. Et un nouvel axe d'accès par là. Et un axe d'accès par ici. Ça nous fera un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six accès. Six accès, six accès. Pas d'inquiétude. Alors ici, mauvais choix de route. Ici, on a quoi comme distance ? On a 2280. Et ici, nous avons 2400. Donc, il faudrait qu'on aille au moins jusqu'à 1200. 1200. Donc, je vais refaire la route ici. Ce sera plus simple de partir de ce côté-ci. On a 10 000. Je ne me rappelle plus. 2400. Ce serait 1200. J'ai peur que ça soit un peu court ici. J'ai peur que ce soit un peu court. Mais on verra. On verra. Je ne m'inquiète pas trop. Ça peut peut-être le faire. Et là, je me dis que je vais revoir aussi la route. Le terre-plein central ici, ça ne me plaît pas. Comme ça, c'est mieux. Là aussi. Hop. Comme ça. Comme ça. Mince. Regardez ce qu'il a fait, l'idiot. Il a oublié de remettre le zoning. Et puis, il va avoir le droit de re-zoner tout ce qu'il avait zoné. Hop là. Donc, j'avais dit jusque là, jusque là, jusque là. Très bien. Ensuite, on continue notre effort. Alors, lui, il va aller jusqu'ici. On va peut-être commencer par faire ça déjà. Ensuite, on va se prendre une route courbe. Très bien. Là, je vais partir du nœud qui est ici directement. On ne va pas s'embêter. Ça me semble pas mal. Alors, le souci que je vois avec cette intersection-là, c'est qu'elle prend deux niveaux. Je vais peut-être partir plutôt dans ce sens-là plutôt que d'avoir une route droite comme ça. On va voir un peu ce que ça va donner. Je vais essayer. Alors, pour bien faire ici, il faut qu'on dézone là aussi. On avait une route asymétrique, si je me rappelle bien. C'est exactement ça. Ici, c'est de la route, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais je vais peut-être prendre de la route avec des arbres tant qu'à faire. Arbre et... Là, on a des rails de tram. Ce qu'il faudrait, c'est des arbres et des pistes cyclables. Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas en avoir. Donc, ça sera juste des arbres dans le secteur. Et tant pis. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais prendre... Cloc, cloc. Il veut bien me laisser... Parfait. On va faire ça comme ça. Et ici, je vais peut-être reculer un tout petit peu. Comme ça, on va faire une route courbe ici. Alors, dans l'idéal... Et j'ai encore oublié le zoning. J'ai encore oublié le zoning. Hop. Hop là, comme ça, c'est mieux. Donc ici, nous avons une distance de... 280. Donc, vous savez quoi, on ne va pas s'embêter. Ouh, il n'est pas conciliant. Il n'est pas conciliant. Ouep. Alors... Ici, on a 520. Donc... 320. Donc... 240. Et là, on a 280. Là, on a... 280. Nickel. Je sais encore faire des calculs mathématiques. Il manque une place paradoxe à côté des bureaux de Colossal Order. C'est une très bonne idée, Canton. Salut, Knokandily. Bienvenue dans le live. Ok. Donc ici. Ça ne me plaît pas. On revoit les choses. Là, on a un bel espace. C'est plutôt pas mal. Ici. Tintintintintin. J'ai peut-être une idée. Attendez, on va faire un truc dans ce style-là. Par ici. Je reprends ça. Alors, 10. Par 10. Ok. Est-ce qu'on aurait... Non. Je pense que ça ne va pas fonctionner. Parce que j'aurais bien aimé raccorder les deux ici. Mais je pense que ça va être un fail total et absolu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent ? Alors. On va commencer par... Distance de 10. Comme ça. Ensuite. Est-ce que je peux repartir à peu près à 80 degrés ici ? Ça semble compliqué. Là, ça ne vaudra pas. Là, ça peut vouloir. On pourrait se faire un truc à angle droit. Mais je n'ai pas vraiment envie. Je n'ai pas envie de repartir tout droit non plus. Comme j'avais fait précédemment. Est-ce que... Alors, si je fais 10, ça va même jusque là. Alors, 10. Là, on a 320. Là, on a 400. Je fasse juste 80. Évidemment, ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas drôle. Tant pis. L'ennemi étant... Enfin, le mieux étant l'ennemi du bien, on va se concentrer de faire ça. Et ici... Est-ce que... Est-ce que... Pas de chance. Je n'ai pas tout à fait un truc équilibré. Ça peut peut-être faire le taf, comme ça. Ok. Plutôt pas mal. Enfin, correct selon mes standards. Et ici, on va pouvoir continuer. Comme ceci. On va peut-être se faire une route qui repartirait par là. Auquel cas, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire... Alors, mon outil de route courbe sera plus simple. Je suis prêt à aller un tout petit peu plus loin. Ah, ça ne va pas faire exactement ce que je veux. Alors, on va faire plus simple. On va partir d'ici. Ça, ça me semble plutôt correct. Non, ça c'est mieux. Et ensuite, on repart d'ici. Et on va là. Alors, ça nous fait des petits espaces. Mais comme on va avoir quelque chose d'organisé autour de bureaux et d'industrie, on peut peut-être se le permettre. Et dans l'idéal, ça aurait été sympa d'avoir un axe ici pour éviter que tout se passe à ce niveau-là. Donc, il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on peut gérer la chose. Je prends un tout petit pinceau, clique droit ici. Hop. Parfait. On se reprend un petit coup d'adoucisseur, comme il se doit. Comme ça, c'est mieux. Et alors, est-ce que je me contente d'un axe comme ça ? Je n'ai pas trop envie. Je vais peut-être essayer de refaire quelque chose de différent ici. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est interdire le zoning d'un côté. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Il nous faut la route avec tram et arbre, c'est celle-ci. Et il nous faut ça. Pas du bon côté. D'accord. Ils ont décidé de me casser un peu les pieds. Peut-être parce que j'ai pas fait les bonnes choses. Voilà, comme ça, c'est mieux. On remettra bien évidemment les arbres comme il faut. Ah, comme ça, ça sera parfait. Et de ce côté-ci, on va faire bien évidemment la même chose. C'est pas du bon côté. Sinon, c'est pas drôle. Oh là là. Terrible. Terrible, terrible. Et bien évidemment, on remettra les arbres. On fera ça dans la partie d'assist mieux, oui. On reverra la déco quand on sera sur la fin du live. Hop. Ça, ça vire. Je pense que là, l'angle, il est pas bon. Il est pas bon, il est pas bon. Hop, je reprends le zoning des deux côtés. Je me fais pas avoir. Ici, on va revoir un petit peu les choses. Hop. Alors, petite route comme ceci. Comme ça, ce sera mieux. Je pense que je vais quand même revoir un peu le terrain de ce côté-là. ça me semble trop pentu. Hop. La route est un peu plus potable. Alors, ça fera des effets de terrain. Mais on s'en sortira. Très bien. Et ici, l'idéal, ce serait de pouvoir tomber à 80 degrés. J'ai l'impression que ça va passer. C'est pas... Parce que dans les faits, j'aurais bien aimé pouvoir repartir de ce côté-ci. Je pense qu'on va se contenter de ça. Ici, je vais retirer la partie qui est là. Comme ça, on va garder un peu d'espace pour mettre de la déco. Très bien. Et de ce côté-ci, dans l'idéal, il faudrait quand même qu'on arrive à repartir là-bas. Donc, hop, outil de pente douce. Et j'espère qu'il va accepter une connexion à ce niveau-là. Sans tout péter. Il pourrait accepter ça comme ça. Il l'acceptera. Ouep. Alors, c'est pas mal. Mais ça ne me satisfait pas à 100%. Hop. Ça, ça va dégager, finalement. La roue de courbe, on n'est pas pour. On va conserver le carré. Mais là, on va repartir tout droit comme ça. Ce sera mieux. Petit souci, petit souci. C'est la jonction par là. J'aurais bien aimé avoir une jonction supplémentaire. Parce que là, en fait, tout le trafic qui arrive par ici passe forcément par cette intersection. Ce qui n'est pas bon du tout. Ce qui n'est pas bon du tout. On va revoir un petit peu la zone. Dans l'idéal, ça aurait été bien d'avoir quelque chose qui part ici. Mais on va peut-être plutôt se contenter de ça. Et dans le secteur, on peut peut-être se permettre d'avoir quelque chose dans le style. J'espère que ça ne soit pas tout à fait propre. Ouais, ce n'est pas foufou. Ce n'est pas foufou, mais ça fera l'affaire. Et lui, on pourra du coup le décaler. Je pense qu'on ne va pas relâcher. On va devoir le mettre ici. Très bien. On va pouvoir re-zoner des commerces par là. Il faut que je remette du zoning ici. Malheur de malheur. Voilà. Je vérifie vite fait qu'on n'a rien oublié en termes de zoning au niveau des routes. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être plutôt bon. Mais ici, on peut se permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Parfait. Parfait, parfait. On a les grands principes. On a les grands axes. C'est bien. Donc, un petit peu de commerce par ici. Un petit peu de commerce par là. Je vais garder ici de l'espace. Non, on ne va pas garder d'espace. On va vraiment faire ça comme si. Il nous faut des parkings. Il nous faut des parkings. Ça muscle les cyclistes, les pentes. C'est sans doute ça que tu voulais me dire. Ok. Parfait. Très bien. Donc, maintenant, il nous faut des places de parking en plus de tout ça. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, le parking, le parking, le parking, le parking. Je ne me rappelle jamais où c'est le parking. C'est pas là. C'est ici. Alors, on pourrait avoir des grands parkings de ce côté-là. Je pourrais aussi avoir des grands parkings de ce côté-ci. Je ne suis pas sûr que je pourrais en mettre deux d'affilé ici. On va tester. On va voir. Non, je ne peux pas en mettre deux l'un d'un côté de l'autre. C'est trop grand. Mais on pourrait vraiment en mettre de ce côté-ci. Donc, faisons-le. Je vais nous laisser un d'espace de chaque côté ici. On va pouvoir se mettre un chemin arboré de préférence. Là, il a décidé d'être vexant. Comme ceci. Je vais me rajouter quelques commerces dans le secteur également. Comme ça, ça va bien entourer le bâtiment. Là, je pense qu'on va pouvoir le recentrer un peu. Est-ce que je vais pouvoir faire ça tout à fait comme je veux ? Non, ce n'est pas tout à fait centré malheureusement. On fera avec. On fera avec. On va pouvoir positionner des bâtiments de bureau aussi. Je pense que là, ça va être tout à fait adapté. On a juste le petit carré central qui ne va pas le faire. Donc, on va pouvoir se mettre là aussi. Hop, longueur de roue de gris. Ah, il est pénible. Là, il veut bien. Là, il veut bien. Parfait. Ça, ça, ça va être nickel ça. Salut Polo. Bienvenue pour ta première fois dans le chat. Pour bien centrer, il faut utiliser le mode Move It. Oui, mais on est sur une partie dont l'objectif, c'est justement de ne pas utiliser de mode. C'est vraiment un let's play sans demander. Merci pour le follow. Ça fait plaisir. Et merci Sobeka d'avoir mis le lien partenaire. Oh là là, ça balance du social à go. Go, c'est magnifique. J'ai des parkings à étage. Ouais, je vais en utiliser d'ailleurs. Des parkings à étage. Donc en dîlis. Pas dans le secteur ici. Mais on va en utiliser peut-être un peu plus... J'hésite. J'hésite, j'hésite. Parce qu'au final, c'est peut-être ici que ce serait le plus intéressant d'en avoir. On va voir quelle taille ça fait. Ça fait presque la bonne taille. C'est une case trop large. Ça pourrait être mis là. Mais après, à côté de ça, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent. Je ne peux pas en mettre de ce côté-ci. C'est dommage. Ça aurait été vraiment nickel à l'angle là. Ouais, en fait, tout le souci... Ah, je peux en mettre par là. Je peux en mettre un par ici. Bien à l'angle là. Ça pourrait le faire. On met un peu d'industrie aussi dans le secteur. De l'industrie high-tech, bien évidemment. Je pense que ce serait un peu too much de faire ça comme ça. Soit il nous faudrait une belle zone, bien propre, bien carré. Soit il nous faudrait autre chose. On va peut-être se mettre plutôt de la vallée informatique. Comme ça, on peut avoir des formes légèrement différentes d'un côté et de l'autre. Je pense que ce côté-là, ça ne va pas me satisfaire. On va plutôt mettre de la déco ici. Je vais garder une ligne de bureau juste là. Derrière, on va positionner un truc comme ça. Je vais mettre le plus en face possible de l'entrée du parking un petit truc. Voilà, comme ça, ce sera nickel. Là, on pourra mettre d'autres éléments parce que j'ai encore plein de choses à rajouter dans le secteur. Plein, plein de choses. Ici, on va pouvoir mettre au contraire de l'industrie. Je pense que par là, il nous faudrait, près du centre des sciences, un parc. Il nous faudrait un parc. Ça serait tout à fait logique. On va mettre un petit peu d'attrait dans le secteur. Est-ce qu'on peut utiliser un des nouveaux assets ? Oui, on peut. Pile à l'angle, ce serait nickel. Variation 2 ou variation 1 ? Non, variation 2, ça sera nickel. Parfait, parfait. On va sans doute étendre le réseau piétonnier dans le secteur. Voilà, comme ça, on pourra mettre de la déco ici. Très bien. À côté ici, on va rajouter... Ah punaise, ils ont encore fait un petit angle pas très sympathique ici. Qu'à cela ne tienne, on va l'utiliser à bon escient. Puisque ça nous propose, gentiment, d'avoir des espaces un peu différents qui serions nous pour ne pas les accepter. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je retire la ligne de guidage, elle nous embête. Hop, je remets tout. Parfait. Du coup, on va pouvoir commencer à mettre de l'industrie un peu plus générique. Alors, je vais la mettre bien au centre ici. Comme ça, ça va être parfait. Très bien, on pourra décorer. Il y a également d'autres éléments que je veux rajouter dans le secteur. Alors, il va nous falloir un laboratoire médical. Ça me semble tout à fait opportun dans une zone high-tech et de recherche. Si je la cale juste ici, ça prend toute la zone. C'est parfait. Le terrain, il s'en sortira. Toujours une case qui coince, nous dit que n'aucun dit. Mais tout à fait. Je vais parler de la date de début de la nouvelle série. Pas de petite brique, non, ce BK. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Il y avait autre chose que je voulais utiliser aussi, c'était... Où est-ce que c'est caché ? C'est ici. Le bâtiment de radio-télédiffusion. Alors, lui, est-ce que je peux le caler juste... Oh oui, nickel. Ça passe. Ça passe, ça passe. Je vais relâcher la pause pour pouvoir voir les premiers éléments se zoner. Il y a un truc que j'ai complètement oublié de faire. Donc, on va remettre la pause tout de suite avant de se faire appeler Arthur. Hop là, il nous faut de l'eau. Ah, vivement, Cities Skylines 2 ! On n'aura plus besoin de faire tout ça. Nous serons débarrassés de cette infamie. Alors, dans le secteur, je pense que le plus simple, ça va être de repartir de là. On va faire un truc comme ça. On va revenir ici. Très bien. Là. On va faire ça comme ça. Ça, je vais retirer ici toutes les lignes. On va repartir tout droit comme ça et on va revenir... Hop. Ah, c'est pas droit. Ouais, c'est parce que je l'ai pas fait exactement où il fallait. Tant pis, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Hop. Je retire tout mon corps. Pas mal. Ici, on peut tout remettre. Et on va devoir partir par ici. Retirer tout ça. Plutôt correct. Plutôt correct. J'ai l'impression que les graphismes CS2 ont l'air un peu plus cartoon par moments. Je trouve ça bizarre. Eh bien, c'est... Moi, j'ai pas trop... Enfin, ça dépend lesquelles. C'est vrai qu'il y a des voitures qui ont l'air actuel encore cartoon. Mais il faut savoir que la version sur laquelle a été tournée la vidéo de présentation, c'est une bêta, peut-être même une alpha. Je suis pas sûr. Mais au moins une bêta, quasi sûr. Donc, le... On a pas encore les choses qui sont finalisées. D'ailleurs, ça se voit dans certaines vidéos. Par exemple, il y a les motos sur lesquelles on ne voit pas les motards. Et il y a d'autres endroits où les... Comment on dit ça ? Les accidents sont mal renseignés. Les ombres des avions sont pas bonnes. Les avions sont pas à l'échelle. Enfin, tout ça, tout ça. Il y a pas mal de choses pour lesquelles on sait qu'il y a encore un petit peu de travail à faire côté dev. Parce que... Tout n'est pas encore fini. Il y a encore un peu de peaufinage. Donc, quand il est, il nous dit qu'il n'y a pas d'eau. Oui, je l'ai remarqué juste après. Je pense que tu l'es mis dans le chat. Alors qu'il est... Est-ce qu'on sait à quel point les graphismes affichés sont près de ce qu'ils seront à la release ? Bah, si, si, si. Ils sont quand même assez proches. Il y a des choses qui vont être encore améliorées, mais... C'est quand même assez proches. Alors ça, c'est trop par rapport à la bordure extérieure. J'en veux pas. Hop là. Alors avant, je fais ce que je vais bien vouloir. Alors, où est-ce que je l'avais rangé ? C'était par ici. Il nous faut un centre de sécurité de la police. Oh, quoique, j'ai l'impression qu'on n'en a pas besoin dans le secteur. C'est plutôt bien couvert. C'est plutôt bien couvert, en fait. C'est juste par ici où on aurait besoin de davantage de police. Est-ce que niveau pompier, on est bien ? C'est par ici. Niveau pompier, en revanche, on pourrait tout à fait bénéficier d'une nouvelle caserne. Nouvelle caserne. Je vais en mettre une juste ici. Ça sera parfait. Je veux également mettre une antenne radio. Une antenne radio. Alors, c'est pas pour l'usage qu'on en aurait au niveau de la ville, mais je pense que niveau décor, ça peut le faire. Et bien là, progressivement, ça va augmenter. Et on voit qu'on a de nouveau un petit peu d'exigence en résidence. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Là, c'est encore un touche-touille trop haut. Il nous faudrait des bâtiments de cette hauteur-là à peu près. Ça, ça peut le faire. Alors, qu'est-ce que ça va nous sortir comme bâtiment ? Un pas trop haut, j'espère ? Oui, ça va passer. Lui, en revanche, j'aurais aimé quelque chose d'un peu moins élevé. Hop, au revoir. Très bien. Ensuite, un centre de tri, avais-je dit ? Alors, lui, je vais le mettre vraiment dans son propre carré. Comme ça. Ça me semble très bien. Comme ça, on va se garder un peu d'espace autour pour décorer. Lui, il n'a pas accès à l'électricité. Ça va venir, Coco. Ça va venir, t'inquiète pas. Je vais me refaire dans le secteur quelques industries pour justement amener un peu d'électricité. Et bien évidemment, ça ne va pas vouloir se mettre exactement comme je le souhaite. Donc, on va faire des carrés de 4 plutôt. Là, on peut se mettre des petits carrés de 3 juste ici pour accompagner. Ça nous sera tout à fait utile pour amener justement l'énergie. Alors là, on va aller vérifier déjà de ce côté-ci, 4. Ensuite là, je pense que je peux faire 3, 3, 3, ça va marcher nickel. Et je pense qu'on va pouvoir faire quelques nouveaux petits chemins. Hop là, comme ça, ce sera très bien. Il n'y a aucun bâtiment pénitentiaire dans cette grande ville. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je crois que... Ça s'explique par le fait que... On est large en fait. Donc, je n'ai pas besoin de claquer des thunes dans une prison pour rien. Les habitants n'oseraient pas se mettre à dos le dieu généreux, voyons. Ah, Sobeka. Sobeka. Que de flatteries de si bon bonsoir. Hop là, parfait. Dans le secteur. Je vais retirer les lignes de guidage. Je vais tout retirer d'ailleurs. Hop, ça vire. Ici. On va partir de là. On va aller se mettre par là. Et je pense que lui, il faut que je le déplace. Pour que l'entrée coïncide. Voilà, comme ça, ça va être mieux. Et du coup, on va revoir un petit peu le chemin. Que ce soit plus logique et que ça aille vraiment. Alors, hop. Plutôt comme ça. Non, pas assez courbé. Je repars en haut de droite. Voilà, comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est bien bien mieux. Très bien. On a quelques éléments ici qui sont assez sympathiques. Je vais probablement essayer de faire une place dans ce secteur-là. ou juste derrière ici. Peut-être que de ce côté-là, on pourrait rajouter encore des parkings. Ça serait probablement pas déconnant. Et là, je pense qu'on pourrait en mettre deux. Et bah non ! Il manque pile poil une case. Quel dommage. Quel dommage. Alors, plutôt que de s'embêter, vu que je veux quand même avoir des parkings dans le secteur, on va peut-être rajouter juste à côté des plus petits. Allez, laisse-toi faire. Voilà, merci. Alors, du coup, ça fait peut-être un petit peu bizarre à changement niveau séquence. On va revoir un peu les choses. Je virerai le grand. Hop. On va mettre un peu de déco. On va prévoir un peu de déco. Ici. Est-ce que je peux le mettre une case plus loin ? Il a décidé de me casser les pieds sévèrement. Probablement parce que le terrain n'est pas tout à fait droit. En coup, bingo. Alors. Hop là. Voilà. Maintenant, le zoning, il me dit quoi ? Le zoning, il me dit qu'il me casse encore les pieds. On va virer ça. On va virer ça. On va aller remettre. Il me casse toujours les pieds. On va virer celle-là. Voilà. Remettre. Voilà. Maintenant, il ne me casse plus les pieds. C'est la magie. C'est la magie. J'espère que ça aussi, ça sera corrigé dans… Ah ouais. Il a décidé de me péter les roustons puissance max. Hop. Voilà. Ah ouais. Il a vraiment décidé de me péter les roustons. Donc. On refait ça comme ça. Ensuite, je vais positionner mes assets comme ça. Une fois qu'ils y seront, on ne pourra pas me dire « Ouais, mais non, je ne veux pas ». Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus de problème. Et on va pouvoir positionner un peu de déco entre tout ça. En mettant bien évidemment l'ensemble de nos éléments. Allais-je dire. Et dans l'idéal, j'aurais aimé repartir juste ici. Mais sans mode, ça va être très compliqué. Ouais, les deux nœuds sont beaucoup trop proches l'un de l'autre. Ce qu'il aurait fallu… Alors. On peut éventuellement revoir la chose. De cette façon-là. De cette façon-là. On décale ici nos deux chemins. Et normalement… Ouais, ça passe nickel. Il y a juste ici où ça n'a pas passé vu que ce n'est pas symétrique. Ce n'est pas symétrique. Et je ne vais pas pouvoir repartir du point qui est juste là. Donc ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors ce n'est pas trop grave. Je vais retirer les lignes de guidage. Est-ce qu'il va tolérer un truc de ce style-là ? Je vais retirer ça, je vais retirer ça, je vais retirer ça. Ah, il ne va pas vouloir. Il ne va pas vouloir. Ouais, ça ne sert pas de joli. Ça, ça vire. Tant pis. On mettra de la déco à la place. Bien, plutôt correct. Ce grand bâtiment-là, il fait tâche, je ne veux pas. Celui-là, il fait tâche, je ne veux pas non plus. Là, ils ont essayé de me péter les roustons aussi. Salut, LCXayon. Bienvenue pour ta première fois dans le chat. Et si tu mets le parking avant de remettre les routes sur le côté ? Bon, tu vois, Sobeka, finalement, je l'ai fait. Le jeu en vaut la peine. Le 2 va sortir en octobre. Donc, je te dirais bien d'attendre plutôt le 2 plutôt que d'acheter le 1. Encore trop. Ah, là, on s'est retrouvé avec des bâtiments de taille plus raisonnable. Merci pour le lien, Sobeka. À défaut d'être vrai, Xayon, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parfait. Donc, ici, on a notre centre de tri. Ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que ça nous dit, du coup, avec le peu qu'on a fait déjà chômage ? On est repassé à 5% au niveau chômage. C'est plutôt correct. Et niveau production, on est très, 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 très bien. Donc, j'ai vu un peu grand, en fait, sur cette zone. J'ai vu très, très grand, même. Ce n'est pas grave. On a d'autres choses qu'on pourra mettre à la place pour meubler un petit peu, parce que je n'ai pas fini. Ici, on a une usine de voitures électriques qui se met juste très, très bien dans cette zone. Donc, on peut la mettre à l'angle. Ou alors, on la met un tout petit peu plus décalée. Comme ceci. Ce qui nous permet d'avoir de la place pour décorer par là. Ça me semble plutôt pas mal. On va également positionner... Alors, j'avais vu quoi ? L'institut de robotique, l'usine de semi-conducteurs. Et ici, on avait le centre de recherche. Le centre de recherche, c'est le bâtiment qu'il nous faut. Dans l'idéal, on aurait peut-être pu le caser de ce côté-là également. Et on va peut-être le mettre plutôt ici. Hop, le centre de recherche juste là. Plutôt pas mal. Et donc, dans le secteur, on peut clairement mettre des petites places pour faire de la déco. Enfin, des petites places, pour mettre des grandes places. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'aurais de sympathique ? On a de la grande place avec de la fontaine. Ce ne sera pas centré. Là, on a plus de petites places. Mais, on peut se faire un effet de déco. Hop. Elles sont toutes... Variation 2. Variation 2. Variation 2. La variation 2 ne me plaît pas. Si je mets la version 1, ça sera mieux en termes d'esthétique. Au milieu de tout ça, on se recale quelques arbres, bien évidemment. Là, je vais partir carrément tout droit. Et ici, je vais encore remettre un petit peu d'éléments. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir aller rajouter... Alors, je pense que cette route-là... J'aurais bien aimé qu'on ait rien ici. On va se remettre quelques commerces. Histoire que les gens qui travaillent dans le secteur puissent... Je ne sais pas, déjeuner par exemple. Ce n'est pas une bonne idée, ça, de déjeuner. Ou alors, je vire vraiment le zoning sur celle-ci. Allez, moi je dis que ça se tente de virer le zoning ici. Hop, très bien. Et du coup, ça nous permet de revoir un peu mieux la zone ici. En virant ce truc-là, par exemple. Et ici, on a des zones un peu plus grandes. Bien évidemment, ça nous zone ça n'importe comment. Hop, hop, on pourra rajouter de la déco. C'est très bien. On pourra rajouter des bâtiments de bureau. Alors, dans le secteur, ça vaudrait presque le coup de se refaire encore une déco avec des places. Est-ce que j'aurais quelque chose de sympathique à y mettre ? Je ne pense pas. Les plus grandes places qu'on ait... Ouais, elles sont assez petites. Et on m'avait dit de mettre une place paradoxe. J'aurais aimé pouvoir en mettre deux l'une à côté de l'autre. On peut peut-être se faire une déco comme ça. Avec au milieu un petit commerce supplémentaire. Et réussir à se faire. Allez, je vire les lignes de guidage. Oh ! Oh le vilain, il ne veut pas se laisser faire ici. Il veut bien se laisser faire comme ça par contre. Ça, c'est plutôt cool. Très bien. Hop, parfait. Ce qui nous permet de faire de la déco dans le secteur. Plutôt nice. C'est bien ces grands bâtiments, mais ils sont aussi très grands dans le budget. Oui, oui, oui. Ils sont assez imposants, assez costauds. Hop, je vais me rajouter quand même un petit peu d'industrie supplémentaire. On va peut-être écarter et se passer davantage. Là, ça va nous permettre au moins de ramener un peu d'énergie jusque là. Tac, tac, tac. Donc là, on avait mis le bâtiment de radio-télédiffusion. C'est parfait. Et, 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 et... Qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Alors, je crois que j'avais déjà mis... Ouais, j'ai déjà mis le laboratoire médical. Je vais quand même aller poser un petit crématorium dans le secteur. Donc, le mémorial. Parce que... Hop, ça peut avoir un bel effet dans le secteur. Ouais, je pensais que les usines... Entreprises écologiques. Ça, c'est écologique avec la fumée que ça balance. Je suis sceptique. Je suis très, très sceptique. Gadget high-tech & co. Waouh. Ça n'a pas l'air très high-tech & co. Je suis perplexe. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas, genre, mieux... Est-ce qu'on n'aurait pas, genre, mieux style par défaut ? European Suburbia. Modern City Center. Modern du milieu du siècle. C'est pas ça. Peut-être en utilisant Industrial Evolution et en utilisant les trucs de dernier cri, est-ce que j'en ai caché quelque part ? Je ne pense pas. C'est de la fumée de CBD, c'est mieux responsable. C'est le concept américain de l'écologie. On peut voir ça comme ça aussi, ouais. On peut voir ça comme ça aussi. J'hésite, je vais peut-être utiliser le thème Industrial Evolution pour voir ce que ça a comme impact au niveau du rendu visuel. Je pense que ça sera plus sympathique. La quantité de camions qui sont allés ici pour décharger le courrier. Ouh, je n'avais pas vu, mais ici on a un feu rouge. Ça ne peut apparemment pas trop de problèmes. Ça bouche un peu ici. Je vais le retirer quand même pour voir et on verra à l'usage ce que ça va donner. Hop, au revoir. Donc Sobeka, tu seras contente, tu auras temporairement des briques dans la zone. Je savais qu'elle serait contente. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre d'autre ? Une usine de semi-conducteurs, pourquoi pas ? L'institut de robotique, j'hésite. La station de télévision. Alors, station de télévision, ça ferait un peu redondant avec le bâtiment de radio. Ah non, ça serait une c'est de la radio et à côté, on aurait de la télé. Ça ne serait pas si redondant que ça. Et est-ce qu'on pourrait le mettre vraiment juste à côté en plus ? C'est ça qui est bon. Hop, pile à l'angle. Comme ça, ça nous laisse la place pour faire un peu de déco. On a le bâtiment de colossal order qui est bien en face. Tranquille, posé, pépouse. Je vais rajouter encore un peu de commerce. Alors, à noter que sur les routes courbes, les bâtiments comme ça, là, c'est pas foufou. Je vais plutôt les remplacer par des parcs, je pense, au final. Comme ça, on aura un peu de verdure ici. Et je vais nous mettre ces bâtiments de commerce à un autre endroit. Pour avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Hop là. Dans le secteur, ça pourrait valoir le coup d'avoir encore un peu de zoning. Alors, si je me faisais en premier lieu la route comme ça, comme ça, et bien évidemment, vous l'aurez remarqué, il n'y avait pas le zoning. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle du tout. Et on va essayer de faire quelques zones d'accès pour les piétons. Hop, la plus petite. Clique droit là-haut. Hop, on reprend un passage. Je vais tout retirer ici. Je vais me mettre bien à l'angle. Il est pas content. Sur un angle, c'est discutable, on va dire. Il en faut très peu, oui. Pour certaines, c'est le diamant pour d'autres labris qu'il en faut pour tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. J'espère qu'on aura meilleur clipping dans ces CS2. Mais j'espère aussi. J'espère énormément parce que, d'après les images que j'ai vues, le zoning a l'air un peu plus cohérent. Mais c'est pareil, pour les zones où c'est courbe, c'est pas transcendant non plus. Ou alors ici, je fais un parc à la place. C'est très tentant. C'est très tentant, mais non. Mais non, mais non. On va commencer par mettre de chaque côté ici des petites places. Une, je vais la mettre plutôt de ce côté-ci avec des glaces. L'autre avec un food truck. Ce qui va nous permettre de mettre ensuite de chaque côté des bâtiments d'une taille raisonnable avec des bureaux. Je vais essayer de retirer une route ici également. Allez, essaye de te laisser faire s'il te plaît. Il ne veut pas. Ah, il ne veut pas parce que c'est bloqué déjà là-bas. Il ne va pas vouloir. Saleté de machine. Alors, on va commencer par virer celui-ci. Trop près. Bien. Ici, je vais sacrifier une case. Ce n'est pas un gros sacrifice en même temps. Là, on pourra mettre de la déco. Très bien. Là, c'est pareil. C'est trop haut par rapport à ce que je souhaite. J'espère. Alors, est-ce que c'est cracra là quand même ? Tentant et Milou. Oh, la bonne blague, Sobeka. Voilà. Le public est satisfait. Le streamer aussi. Et le bâtiment est toujours trop haut. J'irais-moi ça. Et bien, je suis très, très, très satisfait en revanche par l'esthétique de ces industries. Industrial Evolution. Là, là, on est mieux. Là, c'est pas mal. Moi, là, je dis oui. Là, je dis oui, oui, oui. Je suis le Julien Le Perce du Cities The Skylines. Je me demande si on ne pourrait pas continuer la route ici. Je suis sûr qu'il va me dire non. Parce qu'il va vouloir m'embêter. Oh ! J'ai été mauvaise langue. C'est parfait. Je vais conserver ça. Ça me va très bien. Et comme ça, ici, on pourra rajouter un peu de déco. On va peut-être même rajouter un parc. Est-ce qu'on pourrait rajouter un parc ? Un beau parc avec plein de verdure. Petit. Grand. Pas dans le bon sens. Alors, on peut le rajouter. Ça nous fait virer les commerces qui sont là. Moi, je dis ça passe. Moi, je dis ça passe. Et on peut se mettre des commerces plutôt par ici. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est retirer le zoning sur celle-ci. On aurait pu retirer le zoning sur celle-là. Je vais essayer de voir si on peut faire ça. Hop. Ah, ça va être un petit peu loin. Hop là, comme ça, ça c'est bien. Ça, ça me va tout à fait. Ici, ici, ça va être plus embêtant. Alors, on va retravailler la route. On va faire une route qui va autoriser le zoning jusque-là. Et ensuite, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Hop. Toi, tu autorises le zoning, disais-je. Et pas toi. Parfait. Toi, maintenant, tu autorises le zoning. Fait. Très bien. Là, on va pouvoir mettre des bâtiments de commerce. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Et de ce côté-ci, on va essayer de faire une route qui va longer ce bâtiment. Ça, c'est très bien. Je vais même l'étendre un tout petit peu plus. Parfait. Je vais mettre du zoning que d'un seul côté. Ok. Il ne l'a pas fait du bon côté. Maintenant, il ne veut plus le faire. Et il m'a pété le zoning ici. Le fourbe ! Et il ne me le fait pas des deux côtés de la même façon. C'est merveilleux. Superbe cohérence. A chaque fois, je me fais avoir. Allez, ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ici, en revanche, on repart comme ça. Voilà. Très bien. Et on va pouvoir ajouter encore des parkings. Là aussi, c'est très très fourbe de sa part. Je vais devoir passer un moustique juste devant mon écran. J'ai une forte envie de le frapper, mais je n'ai pas envie de casser mon écran. Du coup, il y a des clés pour l'avoir après une aussi bonne pub de ce nouveau DLC. Ça, c'était la semaine dernière à CISDAQ. C'était la semaine dernière que je faisais gagner des clés pour le jeu. Tu arrives malheureusement après la bataille. Alors, est-ce que je vais réussir à faire mon coup ? Parce que j'aurais bien aimé pouvoir mettre un petit chemin par là. C'est possible et ce n'est pas beau. Alors, si je retire ça... Est-ce que je peux même... C'est très compliqué de faire exactement ce que je veux malheureusement. Allez, je retire la grille maintenant. Ah, c'est pas... Ça aurait mérité d'être décalé juste d'une case en fait. Pour avoir plutôt le chemin par ici. Alors, on va voir si c'est possible. J'ai un doute. Ah, ça a l'air. Ah, ça va peut-être être mieux du coup. Ça va peut-être être mieux. Du coup, c'est la route maintenant qui me dit zut. Parfait, on pourra même corriger le tir avec quelques décos supplémentaires. Et ici, on pourra mettre là aussi de la déco. Donc vraiment des espaces végétalisés de chaque côté. Ça me semble pas mal, ça. Très bien. Alors, lui, il n'a toujours pas d'énergie. Peuf, 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 peuf. Est-ce que ça vaudrait le coup ? Est-ce que vous pensez qu'on peut se mettre un deuxième parking surélevé de l'autre côté là-bas ? Est-ce qu'on aurait la place déjà ? C'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit. Je me propose de faire ça. Mais est-ce qu'il y a la place ? Oui, il y a tout juste la place. Bah moi, je dis, c'est un signe. C'est un signe, il faut accepter. En plus, il est pas noir, lui. Le signe. Comme notre très chère Anathidae. Je sais pas s'il a un live ce soir. Peut-être que je pourrais le raider une fois qu'on aura fini le nôtre. On notera la mémoire cruière du streamer et de la moldo. Bah, j'ai eu un doute en fait quand vous avez fait la discussion. Mais j'étais pas sûr si c'était un troll ou pas de la part d'Assise Dac. Une moldo, c'est une modo moldu ? Non, c'est juste parce que Slan a... En fait, tout vient du Discord. Vous n'avez pas des modérateurs sur le Discord. Vous avez des moldérateurs. Ou des molderants, plutôt. Et ça vient du fait que nous modérons. Sauf qu'il a fait un jeu de mots avec une molle d'air. Aucune unité de mesure. Pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc, voilà. Nous sommes des molderants. Et j'ai l'impression que ce bâtiment est encore et toujours trop haut. Ciao, bye bye ! Là-bas, on a enfin eu la ligne de bâtiment qui me semblait un peu plus logique. Mais du coup, c'est celui qui est plus petit qui fait tâche. Donc lui, on va espérer qu'il nous le ressorte sur le même format. En face, on va leur mettre des bâtiments de commerce. Ici, on va s'en rajouter aussi un petit peu. Moi, troll ? Non, jamais ! Bah oui, évidemment. Tu ne trolles jamais assis des dags. C'est bien connu. C'est pour dire qu'on brasse du vent, c'est ça ? Bah oui, c'est exactement ça, ce b4. Tout compris ? Tu as absolument tout compris. Chômage 3%, parfait. Et maintenant, nous n'importons plus de marchandises. Exactement l'effet recherché. On commence même à en exporter un peu. C'est très bien, c'est très très bien. Ah, c'est pas tout à fait le même design, mais je vais accepter. Parfait, 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 parfait. Tiens. Ah oui. Il était tout seul, lui. Ah, c'est parce que j'ai refait les routes pour ça. Hop là, très bien. Et ici, on va revoir aussi les routes. Alors, on peut se donner les deux côtés. On va se remettre quelques commerces courtigus. Parfait, parfait. Ça avance plutôt bien. Et ce serait sympa d'avoir pour ces braves gens des... Punaise, mais il... Hop, dégage. Il me cherche, il me cherche. J'en veux un plus petit. Faites-moi un truc petit. Je sens que ça va être panneau solaire ici. Non, bien, 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 continue. Ouais, arrête-toi là. Excellent, parfait. Un tout petit truc. Donc, du sport, disais-je, du sport. Alors, nous allons avoir besoin... Sports & Venues, ça serait sympa. Mais je crois que j'ai que des trucs d'extérieur. J'aurais aimé avoir des petites salles. Pof, pof, pof. Ici, on aurait quoi de sympathique ? On a une salle de sport, on a une piscine. C'est pas foufou. J'hésite. Ici, une petite salle de sport pour les jeunes cadres dynamiques qui vont courir ou faire du crossfit. Après, avec cette chose-là, c'est peut-être pas plus mal. Et ouais. Tu es dans LME ou IME. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Assisdac. Le désert, c'est pas grave en extérieur. Ouais. Quand même un peu. Quand même un tout petit peu. Oups. Oh la vache, c'est gigantesque. Ça a presque pu passer. Il a une queue de vache près. Ça, c'est plus raisonnable. Ça, c'est trop grand aussi. Un petit terrain de football pour ceux qui ne font pas du saut carreau mais qui ont quand même une petite équipe de foot au sein de l'entreprise. En plus, regardez-moi ça. Il y a un petit chemin qui s'est automatiquement relié la route d'après. Oh la la. Top, top, top. Du coup, on va continuer. Et là, je note que les routes qu'on a créées ici ne sont pas zonées. Ça ne me va pas. Hop là, comme ça, c'est mieux. Ça prend allure. Ça prend allure. On va se remettre un petit coup d'adoucisseur dans le secteur. Histoire de calmer un peu les pentes. Et je ne parle pas de la bataille. Au niveau parking, on est plus que bien là, je trouve. On est plus que bien. Est-ce que je me rajoute une usine de semi-conducteurs ? Je ne sais pas si je vais avoir la place. Je ne pense pas que j'aurai la place ici. Ou si. Tout juste. Par contre, le terrain, ce n'est pas propre. Donc on enlève l'usine de semi-conducteurs. Désolé. Désolé pour ce faux espoir. On pourrait se faire une usine de traitement des déchets aussi dans le secteur. Mais pour l'instant, on est plus que bien. Donc on n'en a pas besoin. Et ça, c'est dommage. Est-ce que c'est dommage ? Alors on peut peut-être tenter un truc. On peut peut-être tenter un truc. C'est pas fou, ça. Si je le mets plutôt de ce côté-là. Non. Est-ce que si je le déplace au centre, on pourrait avoir une esthétique ? Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout. Non, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Est-ce qu'on aurait un autre endroit où on pourrait le mettre plus facilement ? Je n'ai pas bien l'impression. Donc on va le retirer. Je n'ai pas la ref de la bataille des Pentes. Non, la bataille de les Pentes. Voilà. Merci Knokandili. 7 octobre 1561, dans la côte de Patras, sur la côte occidentale de la Grèce, à proximité de Nopacte. Mais ça ressemble à du copier-coller Wikipédia. Bon, il y a de l'idée. Donc bataille qui marque de mémoire la fin de l'expansion ottomane vers l'ouest de la Méditerranée. Et ça, c'est trop gros également. Donc là, on va devoir s'arrêter pour ici. Et je crois que j'avais vu... Alors ça, trop grand, ça ne passe pas. Ça, c'est gigantesque aussi. Donc ça ne passera pas non plus. Et celui-là, c'est pareil. Il est beaucoup trop grand. Il est beaucoup trop grand. Cela dit, on a quand même réussi à placer quelques bâtiments tout chiadés. Je suis assez satisfait. Donc on va pouvoir continuer un petit peu notre travail. On va remettre un peu de zoning de bureau ici et là. Alors, pas ici. Autour du centre de tri, je veux vraiment mettre de la déco. Ici, je pense qu'on a tout à fait le loisir de se mettre une petite tour. Alors, j'espère qu'elle ne sera pas trop haute. Là, pareil. Ici, on va peut-être pouvoir s'en remettre une autre. Ce serait bien s'il y avait des bâtiments qui étaient à peu près dans le même thème. Et ici, on va faire des structures plus petites. Alors, je peux peut-être la décaler un tout petit peu. Plutôt par là. Plutôt par là. Comme ça, ça nous laisse de l'espace autour. Pour un peu de déco. Parfait. Alors, niveau bruit, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'on pourrait éventuellement zoner des habitations de ce côté-ci. Ça me semble plutôt correct. Alors, qu'est-ce que ça nous donne de ce côté-ci ? Eh bien, il y a du monde. Il y a du monde dans les transports. Donc, il va falloir clairement envisager d'augmenter le nombre de rames de tram qu'on a sur cette zone-là. Parce qu'il n'y a pas assez de navettes au final. Je rajoute encore un petit 3x3. Là aussi. Bien, c'est correct. Non, ça va. J'avais peur que ce soit trop haut, mais au final non, ça s'est arrêté au bon niveau. Bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer l'ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça me semble être une bonne idée de passer à la phase décoration. Et ici, on a un arrêt de bus, un arrêt de tram. Donc, il va clairement nous falloir un passage pour nos piétons. Alors, je vais tout retirer, ce sera plus simple. Hop là, parfait. Et du coup, du coup, du coup, du coup. Je pense que dans ce secteur-là... Non, avant de continuer, on va quand même re-zoner encore un petit peu d'industrie. Histoire de... Ça ne fera pas de mal. Comme ça, ça nous permettra d'avoir de la demande pour des habitations juste après. Hop, on va s'arrêter juste ici. On va mettre quelques commerces zonés en face. Hop, mais on va se garder quand même un tout petit peu d'espace pour mettre de la déco et des parcs. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Là, je pense que ça va être très compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Tac, 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 là, on n'a rien d'intéressant. Et sur Shopping Malls, on n'a rien d'intéressant non plus. C'est marrant qu'ici, sur Shopping Malls, je n'ai que ça. Je suis très surpris. Normalement, avec Shopping Malls, on est censé avoir des bâtiments aussi. Pourquoi est-ce que je ne les vois pas ? Est-ce que j'aurais encore besoin de réparer les assets du jeu ? C'est fort possible ! C'est fort, fort possible ! Allez, un petit skatepark. Peut-être dans l'angle ? Le skatepark dans l'angle, ça me semble plutôt pas mal. Et ensuite... Ça, ce n'est pas dans le bon sens. Ça, ça ne peut pas le faire. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est probablement trop petit aussi. On va peut-être taper dans un asset classique. Qui suivra la forme du terrain. Toujours ça de gagné. Je ne pense pas qu'on va réussir à passer entre les bâtiments ici sans en péter au moins un. Peut-être qu'on peut se permettre de péter le petit. Ce n'est pas grave, lui s'il calanche. Il n'y aura plus qu'à décorer le reste. Parfait ! Allez ! On y va, on s'y met. Donc, il va nous falloir faire quelque chose du tout moins correct. J'aimerais ne pas trop charger pour une fois. Vous allez me dire ce que vous en pensez du résultat. Dans le secteur, j'aimerais bien mettre un petit peu quand même de passage pour piétons. On va prendre le bord. On va prendre는 des régions. Non. Hopped. Sous-titrage ST' 501 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 Il y en a beaucoup qui tournent ici. Je me demande si ça ne serait pas intéressant d'avoir une route asymétrique ici par exemple. Alors, trouvons ça. C'est ici. Hop là, parfait. Comme ça, ceux qui veulent tourner à gauche ne seront pas gênés par ceux qui tournent à droite. Et dans le secteur, je pense qu'une route asymétrique serait également intéressante. Wow, trop grande, trop grande la route asymétrique. Je me suis planté de route. Il y a du mieux. Je vais peut-être l'étendre un petit peu. Ça fera plus d'espace de ce côté-ci. Ça se met plutôt bien, je trouve. Enfin, ça se met mieux. Est-ce qu'on a des blocages ailleurs ? On n'en a pas. Donc c'est parfait. En même temps, des déserts côtiers, il y en a sur terre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais si on y a de la map, nous, il n'y a pas un pet de mer. Hop là, on va rajouter... Donc, repartons sur la partie déco. On va rajouter quelques palmiers supplémentaires. Hop, et des versions petites. Ça et là. Parfait. Je vais rajouter quelques herbes hautes également. Ils sont trop chouettes, les arbres maux. Ouais, les jarakandas, si je ne me plante pas... Comment ils s'appellent ? J'ai un harakandas en fleurs, c'est bien ça. C'est bien, bien ça. Très bien. Là, j'ai fait tout ce coin-là. Je vais faire vite fait les petites zones ici. Hop. Très bien. Très bien. Oups, mauvaise touche. Je vais me rajouter un peu de lumière parce que je ne vois pas sur quoi je le puits sur mon clavier. Je vais pas mettre de petits palmiers ici. On va mettre plutôt de la végétation haute. Et, 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 hop, un comme ça. Plutôt correct. C'est vrai que dans le côté, on va faire la même chose avec une version plus petite à côté. Hop, hop. Simple, efficace. Hop, de ce côté-ci. Alors, est-ce que je vais pouvoir caler un passage de ce côté-là ? Je pense que c'est probablement pas gagné. On va tenter. On va tenter, on va tenter... Ah, ça va le péter, lui. C'est pas grave. On pourra peut-être s'en refaire un plus petit. Hop, parfait. Ensuite, on va repartir avec... Quelque chose comme ça, ici, hop, comme cela. Hop. Il y a bien quelques éléments minéraux aussi, pour faire plaisir. Et ensuite, de la végétation haute. Enfin, j'appelle ça la végétation haute, mais au final, c'est plus des buissons. La végétation, on se serait dans mon anglais d'à côté. Et que nos candidats, tu fais des petits cailloux ? Des petits cailloux, ouais ? Ben, je sais pas si tu l'as dit pour que j'en mettes, ou si je l'ai fait en même temps que tu l'as dit, mais... Y'en a. bon bah des mouettes de terre alors ça va être endémique des dégâts probablement alors après il faut savoir que lorsqu'il y a du mauvais temps sur les côtes les mouettes montent enfin rentrent dans les terres quand j'habitais à Angers qui est quand même relativement loin de la côte quand il y avait du mauvais temps les mouettes aient débarqué chez nous et sur Paname on a également des mouettes qui sont en goguette de temps à autre quand la manche est subi un temps déchaîné hop là parfait de ce côté-ci de ce côté-ci on va peut-être se faire un vrai une vraie zone de parc tant qu'à faire ce sera ce sera pas mal hop on va l'étendre par ici jusque là on va même aller jusque là-bas histoire de se mettre bien comme ça on va pouvoir mettre des assets qui auront un vrai impact sur la zone petite porte principale du parc je pense sans qu'à faire non pas que ça rapporte grand chose mais c'est plus pour et du coup ça coupe la jonction ici c'est nul ça vire on va se mettre ça comme ça il va nous falloir un café hop juste ici on va se mettre juste à côté des petites toilettes on va peut-être les mettre derrière comme ça hop avec une zone d'information juste à côté quelques arbres on tire évidemment très bien alors ici il n'y a qu'un food truck sur toute cette zone ça fait un peu pour tout ça fait peu en fait il y a des commerces aussi certes il y a un food truck qui est caché qui est caché qui est caché qui est caché où est-ce que je l'ai caché il y a un food truck ici il y a un glacier mais à côté tu as plein 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 de petits commerces dont la boutique des boutiques le giga store le centre méga shopping ou la compagnie ou encore un centre méga shopping donc tu dois bien trouver des lieux de centre commercial boutique à... hop là t'as pas... t'as pas mal de trucs hein je suis sûr t'as des restaurants dans le secteur et puis t'as des grandes entreprises qui ont des restaurants d'entreprises donc il y a moyen il y a moyen moyen ils ont forcément trouvé des trucs qui seront à leur goût sûr et certain pas de trampoline du parc c'est vraiment dommage ça et ça ça va être je pense un peu grand pour être positionné peut-être le mettre à côté du... oh non si je le mets là le sol il va me dire... le sol il me dit presque pas zut c'est presque tolérable peut-être qu'avec un petit coup de... on y voit presque du feu avec un peu de déco supplémentaire ça sera bon plutôt correct je me demande si je peux pas mettre un tout petit passage ici hop et je change la place de l'arbre parce que je veux quand même conserver ce magnifique arbre je le mets plutôt là ouais ouais ça sera un peu mieux yes comme ça c'est bien bien mieux alors on va voir qu'on rajoute quelques petits éléments ici enfin petits diges en allant directement dans la catégorie des grands arbres peut-être que les gens apportent leur tupperware aussi bah ouais les tupperware il y a des gens qui font la popote il ne faut pas les oublier ils comptent là on va leur mettre justement une petite zone à pichenique et pour ça on va sans doute aller leur planter après des grands arbres pour faire un peu d'ombre parce que sinon merci quoi ou alors non on leur met des pergolas bougez pas où est-ce que je les ai cachés ces pergolas c'est peut-être par ici ce serait dans hotels ça peut le faire ça peut le faire je pense que c'est un peu trop chargé je vais en retirer quelques unes on va quand même conserver quelques arbres qui ne seront pas des palmiers pour le coup on va mettre des grands chênes hop là et de ce fait dans le secteur on peut peut-être se caler je vais essayer de rajouter encore un ou deux trucs on va mettre aussi une ou deux pergolas comme ça je pense on va retourner là-dedans pour reprendre l'étape de pique-nique et on va pouvoir ajouter Manu Militari quelques éléments de food truck dans le secteur hop un comme ça un comme ça un comme ça du coup ici on va plutôt modifier le sens comme ça ça c'est mieux et ici on peut se mettre une boutique un peu moins éphémère hop et juste derrière on recale une petite table ça c'est pas mal ça ça change un peu et du coup ça fait des food truck supplémentaires et tout le monde il est content ouais j'imagine bien qu'il y ait des sobots et consorts je propose juste du coup est-ce que là ce qu'on a monté Manu Militari ça te semble être cohérent très cher que nos Kandili moi ça me semble plutôt pas mal ouh ce petit Sumbup merci bon après je suis aussi content que ça plaise je ne fais pas ça que pour moi mais bon si ça plaît tant mieux hop là on va faire un ouh d'ailleurs j'allais dire on va faire un touche-touille plus simple oui mais on va faire plus simple mais coloré parce que bon on est à côté des bureaux de colossal order il va falloir qu'on leur mette un petit peu de couleur du baume au coeur devant ces grands grands bureaux donc là parfait sur les côtés on va faire des choses un petit peu plus simple on va repartir je pense sur les cheveux des grands chênes parce que ce serait bien d'avoir des grands chênes pas des petits chênes voilà on vous en sert un qui est de meilleure taille c'est le fait de ne pas pouvoir choisir punaise j'ai désélectionné du coup ça m'a viré le le grand ça m'a mis un petit à la place je suis vert voilà des haies d'arbres un peu plus costaud très bien on a une offre de parking qui est supérieure à la demande je pense très clairement très très clairement ici j'ai envie de me faire plaisir ça fait très longtemps que j'en ai pas mis hop hop des grands zifs parce que pourquoi pas et là bien évidemment il me ressort des grands chênes le fourbe il veut pas me sortir un petit chêne là non il veut pas il veut pas allez hop je vais pas lancer un grand chêne là-bas comme ça il va me ressortir un plus petit oui je ne change pas les arbres qui longent les chemins piétonnés euh non je vais pas les changer enfin je vais tester un truc mais j'ai pas envie de les changer oh si 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 t'as raison tu dois être plus sympathique comme ça il faut mettre quelque chose d'un peu plus d'un peu plus local là où est-ce qu'on en avait d'autres je suis sûr qu'on en avait d'autres ici et peut-être même par là non 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 là hop là il va falloir aussi qu'on retrouve l'essence de sapin qu'on avait utilisé ici je crois que c'était du conifère sauvage mais je suis non c'était pas du conifère sauvage du tout euh c'était pas celui-là non plus c'était celui-là donc de l'épicéa de norvège en plein désert full legit ah vu toutes les têtes rouges on a perdu un match voilà et ici 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 on a encore quelques-uns à changer voilà voilà et bien évidemment on a toute la place centrale plus ici ici également ici également j'ai fait des misclics un petit peu partout alors il y a un misclic ici il y a un misclic ici voilà corrigé et il reste là également voilà c'est mieux ici ça bouchonne un peu mais beaucoup moins qu'avant donc le fait d'avoir de l'asymétrique ça nous aide non bah c'est bien c'est très très bien ça c'est très 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 bien là on a des bâtiments donc on peut rien faire là aussi là c'est bon il nous reste ça pareil on commence par les grosses essences ensuite on passe sur les moyennes et ensuite on passe sur les plus petites alors ici je vais essayer d'en mettre un bon paquet pour cacher le fait qu'on n'ait pas de de jonction propre entre les deux passages piétons et là j'ai oublié de mettre du moyen parfait 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 Sous-titrage ST' 501 Là ça rend pas mal Ici, alors j'aurais bien aimé pouvoir encadrer l'ensemble avec un peu de gris Mais je pense que là ça va être difficile de passer Je vais quand même tenter le goût, on sait jamais Sur un malentendu Oh 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 Ouais, sur un malentendu ça peut fonctionner Donc si sur un malentendu ça fonctionne Et bien ne nous privons surtout pas Hop là, parfait Non, raté Mis-clic Les plus petites essences Ah parfait, de ce côté-ci J'en faut également J'aime bien les moments décorations Comme ça c'est vraiment très détendant Salut FioFio Je suis hyper pour CityScalade 2 Hyper hypé Ouais t'es hypé Ouais tout le monde est hypé Ça a une bonne tête encore ce quartier Merci, merci beaucoup Nokondili Parfait Je vérifie que je ne laisse rien Et merci pour le follow Farcry0424 qui a mis un début de pseudo en japonais et je ne sais absolument pas lire Katakana, Iragana et Kanji, donc j'ai bien du mal à le lire. N'hésite pas à venir nous faire un petit coucou dans le chat d'ailleurs, tu seras bien accueilli, la communauté est très sympathique. Hop, alors ici, clôture de parc, on va s'en rajouter une petite couche, j'espère que ça pourra passer jusqu'ici, ça veut bien. Alors de cette histoire, je vais peut-être couper la jonction que j'ai fait ici, volontairement, je vais reprendre une clôture de parc, je vais aller mettre là-bas, et comme ça je vais pouvoir me faire une petite délimitation jusqu'ici. Et là je crois qu'il y a l'asset qui va nous empêcher de poser quoi que ce soit, ouais, 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 mais bon c'est déjà mieux que rien. Alors, un gros arbre là, un ici, un là. Hop, là, on va faire quelque chose de très simple, on va garder en l'état avec juste les arbres autour du chemin, ça me semble parfait. C'est un petit côté un peu plus simple, mais ça marche tout à fait bien. Et on va se mettre un tout petit palmier ici. Ouais, 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 c'est bien ça, c'est très très bien. C'est simple, mais ça fait le café. Et ici on va repartir avec une autre clôture encore. Hop. Et merci pour le follow, c'est Naprost. Pareil, n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou dans le chat, tu verras, tu seras bien reçu. Alors, ici, je pense qu'on va sectionner temporairement le passage qui est là. Je vais remettre, hop, une grille. Ensuite, je reprends la route, enfin, le chemin, on se met bien à côté. On remet l'essence d'arbre classique de ces petits chemins qui ne sentent pas la noisette pour le coup, qui sentent le même coucou. Hé, et bienvenue pour ton premier message dans le chat, c'est Naprost. Salut, salut, tu joues souvent à Cities Skylines ? Eh bien, tous les mardis soirs, tous les mardis soirs, je propose un live sur Cities Skylines, sur cette chaîne. Et le samedi, un week-end sur deux, je fais du Pharaon. Enfin, pour l'instant, je fais du Pharaon, mais ça va s'arrêter ce samedi. Je fais le dernier épisode de Pharaon samedi. Et ensuite, je ferai davantage de Cities Skylines. Donc, il y aura et le mardi, et le samedi, une semaine sur deux. Voilà, voilà, tu sais tout. Voilà, est-ce que je vais réussir à faire exactement ce que je veux ici ? Ouais, nickel ! Pareil, je pense que je vais compléter un peu les segments ici avec quelques barrières de parc. Ouh, il accepte même de me laisser passer jusque-là, mais il est fort aimable ! Parfait, et normalement ici, après on doit retrouver notre route, et on est à peu près raccord. Eh bien, c'est parfait ! C'est parfait, on a fait tout le tour. Nickel ! Ça va peut-être mériter un accès dans le secteur. Je vais peut-être revoir un peu l'ouverture qu'on a dans le secteur. Revoir également le terrain pour que la pente soit un petit peu moins violente. Alors, est-ce qu'il va me laisser sélectionner ? Ouh, problème de clip. Oh, il ne veut pas me laisser sélectionner là. Si, il y a un moment, un petit rikiki où il va laisser... Eh, non, il n'est pas motivé. Voilà, très bien, j'ai réussi à l'avoir. Le bon à savoir, on nous dit c'est une approche, yes. N'hésite pas à venir. Je vais adoucir la pente. On n'a pas besoin de faire du coup quelque chose d'assez violent dans le secteur. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Et on peut aller se faire un chemin supplémentaire qui va nous permettre d'accéder à l'angle ici, et donc au carrefour. Et il ne va pas vouloir, donc on va plutôt partir d'ici. Là, c'est pareil, c'est trop près. Il ne veut pas. Sourbe. On va faire ça comme ça. On va dire que ça va passer. Même si ce n'est pas extrêmement satisfaisant. Mais comme nous sommes sur un build non modé, il faut faire avec ce qu'on a. Alors pourquoi ça me dit que ça va le péter ? Je me mets justement pile dessus. Et ça me dit, non, tu ne peux pas, Coco, ça va le casser. Swat. Si je pars depuis l'autre côté. Il ne veut pas snapper ? Ah, le flibustier, quoi. Hop. Ah, il m'a pété le chemin. Il n'y a pas que le chemin qui m'a pété. Ah, fourbe. Le petit fourbe. Comme ça, c'est mieux. Allez, on relâche la pause. Allez, on relâche la pause. Hop. Je peuple un petit peu plus d'arbres. Hop là. Hop là. Très bien, on va se rajouter quelques cailloux ici et là. , hop là. C'est normal que ce ne soit pas des pins de Norvège à l'angle où le jeu a été plus qu'un chemin. Non, c'est probablement un misclic de ma part, je ne l'avais pas vu, je l'avais loupé, je vais refaire un tour sur toute la route pour m'assurer que je n'en ai pas loupé d'autres, non ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon, très bien, mieux. Ensuite, on se remet quelques petites doses d'herbe également. Parfait, donc on a fait la partie extérieure, un peu plus clairsemée, un peu plus espacée, on a laissé un petit corridor de terre le long d'ici. Je vais peut-être me rajouter quand même un arbre juste là, à l'angle. Parfait, dans ce secteur-là, dans l'idéal, j'aimerais mettre des places, je ne sais pas si je vais avoir suffisamment d'espace, mais je pense que... Ça m'embête un peu de péter les chemins qui sont derrière, mais d'un autre côté... Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, je pense que je vais faire ça. Avec deux petits arbres en plus de chaque côté. Et quand même quelques buissons, j'ai envie d'avoir des buissons. Juste en bordure, de chaque côté. Si j'avais eu Bob, j'aurais bien évidemment modifié les arbres sur les places. Mais ce n'est pas le cas, puisque nous sommes pur vanillat sur ce build. Ah Bob, oui. Il nous manque ce bon vieux Bob. Je me demande si sur les côtés, ici, je ne pourrais pas mettre aussi un peu de verdure. Je pense que si. Hop là. Ça évite de faire un poil trop vide. Hop, et je peux aussi m'en rajouter un là. Ouais, mieux. Mieux, mieux, mieux. Parfait. Ça va, il nous en reste plus beaucoup. À végétaliser. Hop. On peut y aller tranquillement. On est serein, on est solide sur nos appuis. On a la confiance. On a la confiance. Alors là, j'ai fortement végétalisé, c'est fait exprès, c'est pour cacher le défaut de la pente, parce que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose malheureusement en utilisant notre outil de pente douce. On risque plus d'aggraver les choses que de les améliorer, sauf dans le secteur. Là, on a moyen de faire quelque chose de mieux. Faisons-le. Et je ne peux pas vraiment retravailler plus au niveau du skatepark. Donc, si on veut cacher la misère, il nous faut des petits buissons. Ah là là, ça va être un peu nu là derrière ces bâtiments. Le fait que le bâtiment fasse toute la profondeur, mais qu'au final, on n'ait pas de... Comment dirais-je de... Comment ça s'appelle quand on met sur le sol ? Ce sont des... 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 Mémoires, mémoires, mémoires. Ma belle mémoire. Ce sont des décales. Ce sont des décales. Le fait qu'on n'ait rien au sol, c'est un peu embêtant, parce qu'on a l'impression qu'on peut placer des... Des props, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et c'est terrible. C'est terrible, c'est la mort de la déco. Bon, j'exagère, évidemment. J'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer d'ailleurs en termes de... De possibilité de décoration dans le City Skylines 2. Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on aura un Death Diary là sur le sujet ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Là, on est plutôt pas mal. Alors du coup, est-ce qu'il m'en reste ? Où est-ce que j'ai fini ? Si, il y a un tout petit bout à faire par là. Et il y en aura un autre à faire juste ici. Après, on aura terminé la partie déco dans le secteur. Et on aura presque pas dépassé la durée classique du live. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, le live n'aura pas fait 119 minutes. Mais à maxima culpa. Mais bon, c'est pas la durée qui compte. C'est la qualitance. J'espère qu'elle est au rendez-vous. Tiens, ça existe ? Les tout petits parkings à vélo en vanillat ? Non. Je crois que non. Alors, ici, je vois un joli petit truc carré. Oh, j'ai peut-être mieux à mettre que ça. Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Ça va passer ? J'ai un doute. Non, ça passe pas. C'est dommage. Ça aurait été nickel. Des petites toilettes à la place ? Oh, les toilettes, ça passe. On va mettre des petites toilettes. C'est toujours pratique d'avoir des petites toilettes. Ici, il veut pas qu'on rajoute à une queue de vache près. Il va peut-être accepter. Ah, c'est un jetouille trop loin. Par contre, ça, il veut bien. Écoutez, on va mettre ça. On va mettre ça et du coup, lui, on pourrait pas le mettre ici. Bah non, on peut pas le mettre ici. Ça va tout péter. Alors, en fait, il y a un peu de la triche. C'est pas de la triche. C'est de l'exploit. C'est même pas de l'exploit. Parce que c'est pas un bug. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à positionner ces deux assets ici alors qu'on n'est pas du tout dans une zone de parc ? Et que normalement, si on est en dehors d'une zone de parc, on ne peut pas positionner ces bâtiments sur des chemins. On est obligé de les mettre sur des routes. C'est un peu comme la gare que j'ai fait il y a quelques semaines là-bas. C'est qu'il y a moins de deux cases d'écart avec la route. Donc, ils considèrent que le placement est valide. Donc, on a pu mettre les assets en question juste ici. Et sinon, ça n'aurait pas été possible. Donc, on a eu de la chance. Ou alors, on peut dire que c'est mon talent naturel de joueur de Cities of Skylines. Bien évidemment, je ne vois que ça d'autre. Je ne vois que ça d'autre. Ici, je pense qu'on a la place pour ajouter encore un ou deux palmiers. Et peut-être un tout petit palmier entre les deux. Voilà. Là, on est bien. Là, on est très très bien. Et du coup, on s'est fait une belle zone industrielle high-tech et de bureau qui nous a permis de diminuer notre chômage qui était de 9%. On l'a passé à 3%. Et qui nous a permis non plus d'importer des marchandises mais d'en exporter un petit peu. Et donc là, pour l'instant, on est plutôt bien. la fameuse aurardarine. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Et donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et en plus, on a eu le bon goût de mettre des bâtiments de type bureau high-tech. bureau de valet informatique et eux, ils fournissent des services, des marchandises non physiques. Ce qui veut dire qu'ils ne génèrent pas de trafic. Donc, ils fournissent des marchandises aux différents commerces sans pour autant générer de trafic sur la route. Ce qui est plutôt pas mal puisque, comme vous voyez ici, là, ça bouchonne un petit peu pour pouvoir accéder à l'autoroute. Donc, il ne fallait pas que la zone ici soit plus grande. Vraiment, vraiment pas. Et du coup, on s'en tire plutôt bien. On s'en tire plutôt bien, mais ça ne sera probablement pas suffisant. Il faudra qu'on voit si on n'a pas un moyen de faire une gare de transport ferroviaire qui nous permettrait de moins solliciter cet axe-là. Je pense que ça va être très compliqué de le faire ici. Ça pourrait être compliqué de le faire là. Ça ne déchargerait probablement pas le trafic sur ce tronçon-là. Mais il va falloir que j'y réfléchisse d'ici à un prochain épisode. Pour l'instant, c'est à peu près stable. C'est presque pas trop bouchonné, même si c'est pas opti-opti. Ce qu'il faudrait faire pour limiter le trafic ici, ce serait d'avoir de nouveaux types de commerce dans le secteur ici qui consommeraient les biens qui sont générés par cette industrie-là de sorte à ce que les camions partent non pas dans cette direction-là, mais bien dans l'autre, par là-bas. Donc voilà un peu le topo. Alors on pourrait évidemment zoner de ce côté-ci, je pense. On pourrait zoner des bâtiments ici pour faire du commerce qui serait dans le style européen. Ce serait une possibilité. Mais j'ai envie en fait de me faire quand même une petite ceinture ici de verdure pour faire tampon entre le quartier vraiment résidentiel et le quartier industriel high-tech. Je trouve que le rendu est plutôt honnête. On a quelques bâtiments qui sont plus élevés que les autres, ici et là, avec bien évidemment les bureaux de Colossal Order bien au milieu. Mais je trouve que c'est assez stylé. merci à Siesdac pour le compliment. Bien. Je suis assez fier de moi et je pense qu'on va clairement se mettre ici pour faire la vignette de ce soir. ça me semblerait pas mal. Si je me mets comme ça, ça me donne quoi ? Oh oui ! Ça a belle allure tout ça. Ça a belle allure. Et il faut qu'on revoie aussi le niveau de trafic. Alors je pense que c'est la dernière action qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être de regarder un petit peu l'état de notre trafic de transport en commun. Et on va regarder si on n'a pas des lignes qui seraient un peu saturées. Alors celle-là elle est très bien. 229 résidents. Tranquille. On va surtout regarder au niveau du tram c'était quelle ligne qui avait potentiellement des soucis. Je vais fermer ça. Hop, merci. C'était la ligne orange si je me dis pas de bêtises. C'était la ligne orange effectivement. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que là on a 131 personnes qui attendent patiemment. 150. Ouais. Donc je vais augmenter et je vais passer à Dira. je pense que ça sera amplement suffisant Dira. Salut Antoine bienvenue pour ton premier message dans le chat. On peut avoir une petite visite de la ville aussi STP ? Ah oui bah oui je finis de faire le traitement des lignes de tram et enfin des lignes de transport en commun et ensuite on se fait un petit tour de la ville. Alors ligne de métro numéro 1 elle a l'air correcte. j'ai pas l'impression d'avoir besoin de plus et je pense que c'est justement celle qui passe dans la zone industrielle donc là on est plutôt bien. J'ai pas besoin d'en rajouter davantage. Elle est suffisamment bien dimensionnée malgré le fait qu'on ait augmenté le nombre de stations. Donc c'est pas la plus utile visiblement. C'est pas la plus utilisée. Ok aperçu des lignes Ligne numéro 1 Elle c'est pas la même histoire C'est pas la même histoire du tout Elle pour le coup elle est très utilisée et je pense qu'il nous faudrait au moins deux rames supplémentaires Hop 151% Mais de rien Antoine C'est Napros qui nous fait tu trouves pas que sur la vidéo de présentation de l'aïe du trafic il y a quelques trucs un peu bizarres genre des arbres vus de près certains immeubles certains véhicules qui roulent bizarrement Alors oui oui ça a été d'ailleurs c'est soulevé par plusieurs personnes aussi bien Bill Silverlight que par Oversharged et c'est des éléments qui n'ont pas été loupés par la communauté les arbres bougent beaucoup trop vite par exemple et je partage totalement le point de vue je vais probablement glisser ce fait dans la vidéo de récap que je ferai à la fin de la semaine sur Youtube les véhicules ont effectivement pour certains des comportements un peu brusques lorsqu'ils changent de voie c'est un peu c'est comme sur City Skylines ça en fait il y a des sections des nœuds où ils peuvent passer d'une voie à une autre sur une route et ils le font je vais essayer de trouver un exemple qui soit un peu parlant ici tac 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 si j'arrive à en suivre un il y a bien un moment où il va se mettre sur une autre voie je n'ai pas l'impression juste pour me faire mentir mais c'est vrai qu'en général c'est pas c'est pas forcément fluide mais c'est dû aussi au fait de la stratégie de calcul des itinéraires s'ils se rendent compte à un moment X que le chemin qu'ils avaient initialement prévu c'est plus le meilleur chemin et qu'ils doivent se mettre sur la voie d'à côté ils le font tout de suite ils ne prennent pas le temps de faire un décalage propre et simple comme nous on peut le faire dans la visite tous les jours donc je trouve ça logique et ce serait probablement difficile à coder et à optimiser pour que le changement de voie se fasse d'une manière simple et fluide donc je comprends la critique mais je pense aussi que c'est pas simple ce n'est pas très cher un dirham je ne sais pas ce que j'ai dit qui utiliserait un dirham bien et sinon qu'est-ce qu'on avait noté d'autre il y a aussi des soucis avec les avions le fait que leur ombre ne soit pas égale le fait que l'avion soit petit comparé à la taille de la piste il y a pas mal de choses on sent que la vidéo a été tournée sur une version qui n'était pas vraiment prête à être montrée à fond dans les moindres détails et qui sont encore en train de travailler sur les dirhams de tram ok merci à CESDAC merci Sobeka donc ouais il y a pas mal de choses qui sont encore en phase d'optimisation je pense sur le jeu et il y a fort à penser qu'il y aura encore des optimisations qui seront faites après la sortie parce que mine de rien il reste je crois qu'il nous reste 4 mois avant la sortie du jeu peu ou prou c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup pour pour combler les derniers bugs pour faire les derniers tests pour s'assurer que les grosses fonctionnalités sont pas pétées je pense pas que ce soit une si grosse équipe de développement et je pense pas que ce soit très simple à développer comme jeu ouais c'est normal qu'il y ait encore des petites choses à améliorer et à peaufiner bien maintenant que ça c'est dit on va faire le tour de la ville comme nous a demandé Antoine donc on avait notre ville initiale d'ailleurs il y a un petit peu moins de trafic j'ai l'impression ça s'écoule un peu plus facilement ici j'ai rien dit ça fait la clue jusque là-bas et ça fait la clue jusqu'ici donc quartier initial de faible densité qui s'estend le long de l'autoroute pas grand chose à dire sur le secteur j'ai gardé des zones très espacées très naturelles même si on a un petit peu retravaillé les différentes lignes de tram à postériori mais je voulais vraiment garder en fait cette zone où il y avait encore un peu de la végétation avant qu'on transitionne sur la partie désertique on a quand même notre première zone industrielle très condensée il y aurait moyen en fait d'espacer d'améliorer un peu les choses pour améliorer l'esthétique mais maintenant qu'elle est faite on va la garder telle qu'elle c'était vraiment la première industrie de Handega qui était non loin du collège avec son petit terrain de rugby c'est un football américain ensuite on a transitionné ici il y a maintenant une zone forestière mais avant on avait un tout petit peu de zone comment dirais-je d'industrie agricole qu'on a transféré depuis à l'autre bout de la ville et qu'on a légèrement développé avec davantage de champ davantage d'industrie pour pouvoir fournir en biens manufacturés et Sobeka est contente avec les petites briques j'adore le niveau de jeu de mot de chat nous dit Knoak un délit moi aussi moi aussi moi aussi il y a César qui nous fait et encore vous regarderez le début de la rediff il y a la meilleure des blagues tout à fait tout à fait en face de notre zone agricole on a une extension de la zone initiale donc pareil de la base densité avec autant que possible de la décoration et des mix entre les zones d'habitation et les zones commerciales ensuite on passe à notre quartier de haute densité qui rappelle le Queens et le Bronx non Queens c'est une Brooklyn pas le Bronx Brooklyn et le Queens avec la cathédrale un magnifique parking en face des zones d'éducation qu'on avait plutôt bien travaillé on avait retravaillé la rivière pour avoir des quais arborés avec des petits buissons fort sympathiques j'aime particulièrement l'esthétique de toutes les petites maisons qu'on a sur ce côté de la rivière ça rend vachement bien je trouve en face on avait notre zone de divertissement avec tout le quartier des des qu'on appelle ça des divertissements nocturnes si je passe par exemple perdu en mode nuit hop là 23h je repasse en mode caméra on se rend bien compte que c'est là qu'il y a l'activité on a également des parcs notre monument de la tour de l'horloge on a aussi notre zone de festival qui marche plutôt bien regardez-moi un petit peu l'affluence qu'on peut retrouver ici c'est assez sympathique on avait également une zone assez fréquentée avec notre terminale de bus interurbain très 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 fréquentée on avait également une station de métro juste ici pour pouvoir accéder aux différents quartiers de la ville et c'est dommage que le monument au vriller ne soit pas davantage éclairé je pense que ça aurait mérité un petit peu plus de... pourtant il y a des lampadaires mais ils ne fonctionnent pas c'est dommage parce que ça aurait je pense bien rendu ici on a la zone fan un peu plus loin mais pareil plutôt bien peuplée je suis assez satisfait de cette ambiance ici comme c'est plus résidentiel on voit qu'il y a des zones qui sont un peu moins éclairées ah si ça commence à venir il fallait laisser le temps au jeu de recalculer et du coup la statue là elle est éclairée et là ça a de la gueule ah ouais ça rend mieux et si vous voulez voir la création d'Andega depuis le début c'est juste là merci pour le lien Sobeka vraiment un petit quartier sympa au bord de la rivière et ensuite on va passer à la partie université donc pareil l'université j'ai également mis un petit quartier avec du divertissement juste ici pour que les étudiants viennent puissent sortir le soir je vais repasser en mode jour pour qu'on voit un petit peu mieux parce que la nuit c'est beau mais le jour c'est mieux donc notre université qui n'est pas encore au niveau 5 un fond qu'on a continué de la travailler elle n'est pas finie on fera probablement ça au prochain épisode essayer d'augmenter son niveau on a juste à côté la zone sportive avec différents équipements pour permettre à nos sim de faire du sport un terrain de foot un terrain de baseball un gymnase lié à l'université ici on a un terrain d'athlétisme pour l'équipe universitaire desservi par une magnifique station de métro je pense que c'est un des coins que je préfère on a vraiment bien bossé celui-là alors il mériterait bien évidemment d'être davantage intégré au reste de la ville donc il va falloir qu'on travaille là-dessus mais je pense que comme on va continuer à travailler l'université on va s'étendre de ce côté-ci et ça aura un peu plus de continuité donc ça rendra mieux sur les prochains épisodes ici on a vraiment la grosse zone d'habitation européenne donc vraiment le centre-ville très décoré très détaillé avec au centre notre aquarium pareil j'aime beaucoup beaucoup la décoration qu'on a pu faire dans le secteur je trouve ça rend vachement bien on a un petit peu trop de parking par rapport à la demande dans le secteur on a énormément de lignes de transport en commun qui passent dans cette zone on a je pense deux trames qui vont du nord vers le sud et un qui va de l'ouest vers l'est et ça nous permet de rejoindre la zone financière où on trouve différents différents buildings on retrouve aussi une gare qui nous permet de ramener différents types de population aussi bien des touristes que des étudiants qui vont un petit peu plus loin par ici que dire d'autre on a bien évidemment notre bourse qui est dans le secteur et pareil on a fait une magnifique zone d'interconnexion ici entre des bus des vélos du métro et du train pour faciliter le déplacement des cimes dans la ville en utilisant le moins possible leur véhicule une ville 5 étoiles très sympa merci me dit Antoine mais merci à toi pour ce compliment je prends je prends ça fait plaisir voilà un peu le topo ensuite on arrive bien évidemment sur le quartier d'industrie high tech et de bureau de valet informatique qu'on a créé aujourd'hui on passe ensuite sur notre zone pétrolière parce que vu que la carte regorge de pétrole on a fait une industrie qui est très 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 profitable en la matière pareil desservie par des bus desservie par la gare la fameuse gare d'arine qu'on avait fait il y a je pense deux lives pareil c'est un quartier qu'il va falloir qu'on développe j'aimerais en faire un truc un peu plus avec des hôtels aussi bien que des que des commerces pour la vie culturelle et si on a d'autres zones de production d'énergie et de traitement des déchets pour l'instant on ne s'est pas encore très bien travaillé mais ça va venir au fur et à mesure que le build va prendre de l'ampleur et ensuite on retourne sur une zone industrielle avec des usines uniques et du coup la zone forestière qu'on a pu étendre et voici qui fait le tour de notre petite ville qui commence à prendre de l'allure qui commence à se consolider je suis plutôt je suis plutôt content de moi surtout qu'on aura fait ça en quoi 13 live disons 14 sachant que celui de la semaine dernière était un peu mi-figue mi-raisin vu que c'était principalement du giveaway toutes les 20 minutes donc on n'a pas vraiment bossé-bossé le truc et j'ai dû faire une vidéo en plus mais voilà un peu le résultat je pense que c'est mieux que ce que j'avais pu faire sur les deux précédentes villes même si Elverceux était quand même plutôt pas mal je dois dire j'avais bien kiffé Elverceux je m'étais bien marré là on n'est pas sur le même style je suis un petit peu déçu du fait que le thème soit européen j'aurais préféré en fait que la ville de haute densité n'ait pas des bâtiments de type européen j'aurais dû faire gaffe quand j'ai lancé la map et j'ai pas envie d'utiliser des modes pour changer ça mais au demeurant je trouve que c'est plutôt sympa et dans les choses que j'aimerais retravailler je pense parce que c'est justement la zone qu'on a ici qui est très espacée très arborée j'aimerais peut-être revoir certains axes pour rajouter un tout petit peu d'habitation de base densité pour faire quelque chose d'un peu moins vide d'un peu plus travaillé et j'aimerais combler tous les petits trous qu'on a ici et là entre les différents les différents quartiers j'aimerais étendre le coeur économique qui est ici au nord et j'aimerais bien évidemment continuer sur la partie université sachant que j'aimerais également mettre en place un aéroport je ne sais pas encore où je vais le mettre j'hésite entre la zone qui serait ici mais on est vraiment trop proche des habitations donc ça me plaît pas et la zone qui se trouve de ce côté-ci mais on est très éloigné de la ville et on utiliserait encore les mêmes infrastructures qui sont déjà bien chargées donc ça va être un vrai défi je pense Elverso j'aurais adoré qu'on puisse la continuer ouais moi aussi parce que franchement on était très bien parti sur Elverso j'avais pas mal de plans encore en tête pour faire quelque chose qui allait être vraiment stylé donc je suis un peu dégoûté que ça ait qu'à lancher et je pense que pour City Skylines 2 je ferais la toute première série sans mode comme ça au fur et à mesure des DLC qui vont sortir on pètera pas la partie puis bon le temps que les mods sortent aussi va y avoir le temps et les 4 champs au sud suffisent à nourrir tout le monde ça paraît aberrant c'est totalement aberrant Echnocandily c'est pas avec 4 champs comme ça que tu peux nourrir 47 000 personnes c'est totalement sous-dimensionné c'est pas réaliste du tout mais visiblement on produit suffisamment pour répondre à la demande en biens qui sont faits en la matière parce que si on regarde nos entreprises alors on a usine de vêtements c'est pas trop ce que je voulais voir la pâtisserie elle est bien mais pas de problème j'ai un entrepôt alors où est-ce qu'il est caché mon entrepôt non non j'ai un entrepôt quelque part qui stocke tous les produits de luxe je sais pas où c'est en tout cas elle a pas l'air surchargée elle c'est pareil pas surchargée ici ça manque un petit peu de papier mais c'est pas surchargé du tout donc visiblement on exporte tout ce qu'il faut et on produit tout ce qu'il faut l'aéroport il m'a mangé une tuile ouais tu m'étonnes c'est gigantesque les aéroports dans ce titre mais d'un autre côté c'est assez réaliste parce qu'un aéroport ça prend de la place enfin un aéroport international si t'as des plus petits aéroports ça peut passer mais un aéroport international généralement c'est fat c'est méga fat et je pense que j'ai pas fait d'entrepôt de stockage pour tous les produits les produits de luxe il faudrait que je le fasse enfin les produits d'usine unique même mon papa lui tout seul il a plus de champ tu m'étonnes mais ouais c'est un souci la production agricole elle est pas réaliste dans Cities Skylines d'un autre côté ils ont dû faire des choix quand tu as un jeu vanillat où t'as seulement 9 tuiles tu peux pas dire bah tiens tu vas réserver 3 tuiles juste pour nourrir 20 000 pélos les gens ça va les frustrer on aurait pas ce souci là par exemple avec Cities Skylines 2 mais faut-il encore que l'industrie soit retravaillée donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les faits à l'industrie spécialisée mais j'espère que ça va changer en fait du 1 c'est une de mes attentes notamment la partie gestion de l'industrie gestion des chaînes de production déjà de ce que j'ai lu entre lignes ils ont prévu des trucs mais de frappadingue sur tout ce qui était l'éducation il y aura plusieurs types d'éducation en fonction de des différents domaines professionnels donc on aura des écoles plus orientées techniques d'autres plus orientées finances d'autres plus orientées ingénierie de ce que j'ai compris et là je balance un peu des mots à la volée parce que j'ai pas les termes exacts bien évidemment je suis pas dans les petits papiers donc j'ai pas toutes ces infos là mais c'est plus de la spéculation mais d'après ce qui ressort on aura vraiment plusieurs types d'écoles qui permettraient de spécialiser les sims dans différentes activités donc j'espère qu'on aura vraiment cette diversité aussi qu'on pourra retrouver ailleurs et pas uniquement dans la partie études mais vraiment dans la partie aussi production et donc travaux mais bon le live dure déjà depuis 2h41 et tout ça on va en reparler au fur et à mesure des dev diaries qui vont sortir ainsi que des dev insights donc ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour ce soir je vais revenir sur la vue du quartier qu'on vient de créer et que je trouve plutôt correct j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup et je vous dis à samedi pour le dernier épisode de Pharao d'ici là portez-vous bien ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501